C'est vrai que là, on a envie de se dire que le 2 à 0, parce qu'Overpass fait peur contre Big derrière. On n'en a pas parlé pendant le pré-show, mais Overpass, ça nous inquiète un petit peu. En fait, quand on regarde le veto, Big joue bien son coup. On est un peu dans le ventre mou du map pool de côté Vitality, entre Mirage et Overpass. Ce n'est pas des cartes sur lesquelles on excelle. Après, on a quand même des bonnes références par le passé. Il faut oublier cette... Mais je pense qu'il faut oublier plein de choses. Il faut aussi oublier que Big n'a pas de références sur pas mal de cartes aujourd'hui. C'est une équipe extrêmement moyenne quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais comme X-Taz l'a dit, on part favori. Là, il faut assumer le statut. Il faut espérer une belle victoire. Et potentiellement, sur le résultat, on pourrait avoir un slot en légende directement. Ça dépendra aussi de Cloud9 contre G2. C'est ça. On rappelle l'enjeu également de ce match. C'est que le vainqueur aura un Bero 3 supplémentaire. Et jouera le vainqueur de Cloud9 G2 pour leur dernier slot en légende. Ce n'est pas une histoire de MMR. C'est un match qui est prévu demain. Je l'ai dans le calendrier. Ça a vérifié, mais je crois qu'il y a un scénario où on peut passer directement troisième en légende. Non, il faut que c'est un match. Il y a un match vendredi. Je l'ai dans mon agenda. Il n'y a pas de souci. J'ai dû me tromper sur les prédictions sur le petit site. Autant pour moi. Dans tous les cas, un match à enjeu contre des Allemands qu'on connaît bien. Au final, qu'on a quand même peu joué ces dernières années. Il y a potentiellement même un deuxième. Parce que les deux équipes avec le plus mauvais MMR vont s'affronter. Et l'équipe qui aura le meilleur MMR va attendre son adversaire pour un match samedi. Parcours du combattant. Parcours du combattant. Oui, surtout en plus, si c'est face à du Cloud9, du G2, tu n'as pas envie. Ah oui, tu n'as pas envie. Après, en plus, on n'est pas très bon généralement pour les matchs de Sydney. On l'a déjà eu par le passé, des petits matchs de Sydney, comme ça, sur ces compétitions. Et on les laisse un petit peu passer, des fois. C'est arrivé. Je crois que c'était contre Euric. C'était Vita qui a eu ce scénario-là, également pour Rio. Oui, c'était ça. C'était contre Euric de mémoire et vraiment, on était passé à côté. Parce qu'ils n'étaient que l'Aigus. L'avantage, c'est qu'ils ont joué 25 matchs depuis le début de l'année. Normalement, ils ne sont pas que les 25 maps depuis le début de l'année. Normalement, ils sont en forme. Et puis, on l'a bien vu côté préparation. Ça joue un petit peu. Normalement, ils sont censés arriver à plein régime ici à ce tournoi et nous montrer du beau jeu. On veut du beau jeu. On a été un petit peu déçus dans la manière hier. J'ai vu beaucoup de critiques. C'est honteux. On n'a pas réussi à battre Nine. Les gars, juste sur les réseaux sociaux et compagnie, vous êtes tombés sur pas mal de joueurs. J'ai vu pas mal de critiques. J'ai vu le chat. Nine n'a pas volé sa victoire et son 3 à 0 dans ce RMR. Il faut rappeler qu'il commence par un match extrêmement difficile. et qu'ils battent la meilleure équipe du monde 16-14 sur nuque avec la manière. Ils s'enchaînent derrière. Sur leur carte, il faut le rappeler. J'ai deux nuques. Oui, c'est ça. Ils s'enchaînent derrière avec un BO aussi compliqué. Et ils s'imposent quand même. Et ils vont chercher le 2 à 0 contre Vitality sans perdre la moindre carte. La performance de Nine est complètement méritée. Nine est une meilleure équipe sur ce RMR que Vitality. Il faut relativiser aussi. Je pense que Nine, on va pouvoir les suivre, je pense, dans les mois à venir. Commençons sur cette mirage avec Vitality sur un site de défense. Apex qui a du stuff. Le reste Kevlar, pas de pistolero sur Zewo. Ouais, Zewo qui va se contenter d'un USP et d'un Kevlar sur ce RMR. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de références sur le jeu de Vitality sur Mirage. Aujourd'hui, ils en sont big. On sait que c'est un peu une carte sur laquelle ils excellent. Mais qui peut-être est un peu revenu dans la moyenne de ce mappool. Le pistolero est extrêmement important. Il n'y a plus d'utilité. Rtapsen a tout utilisé. Faven s'est infiltré entre les lignes. Est-ce que ça va être anticipé par Spinks qui joue complètement à l'aveugle ? Si Spinks fait tomber la bombe, Spinks s'enchaîne sur un doublé ! Oh, l'Israélia qui rentre dans son match ! Très très bon doublé ici. Très important. Zewo derrière Alasmo qui va avoir un duel face à Klimbo. Faire attention sur le fade. Il n'y a pas de duel pour l'instant. On va se faire avoir du côté de Zewo qui visait sur un joueur sur le BP. Apex qui se fait abattre par Kito. Il ne reste plus que Dupré de l'autre côté de la carte. Et les espoirs de Vitality sur ce pistolet malgré le doublé de Spinks reposent désormais sur un Dupré qui va partir conserver son Kevlar. Il ne va pas jouer cette reprise. Big frappe en premier. L'infiltration connecteur mine n'a pas du tout été gérée. Tu parlais d'un duel. Duel potentiel entre Zewo et l'autre joueur. Il n'y a pas eu de duel du tout parce qu'un joueur avait bien anticipé le positionnement dans le Fumigène et l'autre ne se doutait pas du danger. Difficile à imaginer pour Zewo malheureusement. Bel effort de Spinks tu l'as dit. On aurait espéré peut-être un Apex au niveau du spawn. Trouver un kill supplémentaire mais il n'avait pas de Kevlar. C'était difficile. Alors Dupré a fait un kill. Il a conservé son Kevlar. Il devrait pouvoir récupérer peut-être un FAMAS sur le suivant. On va surveiller ça sur le force-achat à venir des Vitality. Bon ce n'est pas la meilleure manière de rentrer dans son match. On rappelle que c'est la carte des Big. Et qu'il y a ce joueur Hyped qui est extrêmement bon. Des Big qui depuis des mois, pour ne pas dire deux ans maintenant, n'arrivent pas à trouver la bonne formule. Oui c'est compliqué. Là ça essaie de se renouveler avec des joueurs de l'académie notamment. Crimbo pour l'instant c'est une réussite quand même. Hyped. Hyped qui est bon. Pas mal mais il a des références notamment sur Nuke. Qui devra arriver juste après. On voit un Pex un petit peu mécontent. Et oui Dupré prend la bonne décision ici de conserver son Kevlar. Ne pas jouer ce 1 contre 3. Sans kit. Impossible à gérer. Mais il faut savoir rationaliser les situations. On le voit de plus en plus ce save Kevlar. Oui oui c'est logique. Très important. Surtout avec la méta de force buy derrière. Exactement. Et il y a force buy avec un FAMAS sur Dupré. Un scout sur Zewo. Sans doute les Big qui a un FAMAS potentiel sur Dupré. Est-ce qu'ils vont vouloir venir s'en paler ? Sur un positionnement Dudu qui a l'habituel défenseur du Big qui n'y est pas cette fois-ci. Là on est proactif sur le BPA. Très belle hacheur d'Apex. Ça a complètement refroidi Faven. Par contre Apex, bon courage. A la fin de ce film hygiène il y aura 4 Big en face de toi. S'il peut en faire un déjà ce serait très très bien Apex. Pour maintenir une rotation de Zewo. Je pense que si Apex n'est pas la diff. Ils partiront conserver leurs armes en A pendant ce temps-là. Apex qui est dans la cuisine. Il y a les staffs d'exécution au niveau de ce B qui sont lancés. Zewo qui va tourner mais très très tard. Apex ne fait pas de dégâts dans cette histoire. Même Apex peut poser la question de savoir s'il joue. Ce rune ou pas ? Non ils vont pas jouer. C'est rationalisé encore. Moi j'aime bien cet état d'esprit. Au moins c'est bien. Le joueur solo B il ne joue pas commit. Il joue en reprise si jamais ça passe. Il va écho tout le monde. Il est correctement armé sur le suivant. Sauf que tu ne te donnes pas en réalité de chance de gagner le rune si ça finit en B. T'en as une énorme de le gagner si ça joue en A. Mais en B tu n'as aucune chance de le gagner. C'est un pari. C'est un pari à assumer. On va voir ce que va proposer Vitality sur le suivant. Est-ce qu'on fait exactement le même rune ou est-ce qu'on a encore de la suite dans les idées pour proposer autre chose ? Ça commence bien pour Big. En tout cas le perfect leur fait plaisir je pense. Ouais. Fait plaisir à Big. Bon Faven peut-être un petit peu déçu avec son Mac-10. On aurait bien voulu croquer un peu. Et Big prend le point certes. Mais il se dit qu'il y a un rune d'après encore difficile à jouer. C'est le même rune. Le même rune. C'est exactement la même chose. Bon début pour les Allemands. Avec Tapsen. L'homme qu'il va falloir gérer pour cette équipe Vitality. Le baron de la scène allemande. Ouais. On sait les Vitas galèrent parfois en attaque. Mais ce qui fait peur chez Big c'est leur défense. Donc il faut être solide en défense pour les Vitas. Prendre un maximum de rune. Même beaucoup de rune. Beaucoup de rune si possible. Parce que tu as d'un côté une défense très forte et une attaque très faible. Style qui peut faire mal à Vitality. Alors cette fois on a un petit boost au niveau de la short pour Dupré. Intéressant au FAMAS. Mid distance. Contre des Galilies ça peut payer. Faudrait renouveler ses smoke cones. Potentiellement pour essayer de gêner ce contrôle carte. En tout cas Dupré va avoir un contact. Le premier contact est pour lui peut-être. Même. Est-ce que Tapsen va y aller comme ça sur une flash d'un coquifil ? Il est pas blanc ! Mais le casque ! Mais le tue pas Vengeance de Spinks. Qui touche le second joueur. Hyped mais qui survit pour 67. Donc 33 PV restants. Et ça se gagne encore. Ça se gagne encore parce qu'il y a des joueurs qui ont perdu des casques. Deux joueurs ont perdu leur casque. Il y a moyen de gratter quelque chose peut-être sur ce rune. Voilà Zewo. Qui rentre sur le serveur. Avec un premier kill. Qui repère un second joueur. Magix est invisible pendant ce temps-là. Zewo peut peut-être ponctionner. Apex c'est qu'il va être sollicité dans quelques instants. Attention à l'infiltration cuisine. Il y a un joueur qui est passé au niveau de la kitchen tu le disais. Également un joueur au niveau de la panta. Apex seul. Depuis la short repéré par Krimbo. Mais il n'a qu'un MAC-10 à cette distance. C'est pour ça qu'il va attendre ses coéquipiers. C'est bien ce qu'il fait Krimbo. C'est très malin de sa part. Et il attrape Zewo de dos. Apex a l'information. Il fait un kill du capitaine. Il ne s'est pas reparti Apex. Et le stuff en main. Apex ne s'applique pas ! Et meurt face à Krimbo ! Il a voulu trop assurer le kill. Quel dommage ! Ça fait 3-0 sur un rune qui pouvait déraper. Ce qui est important c'est que mentalement hier on nous a senti lâcher assez vite sur la première carte. Très tôt dans le match ça a été difficile. Il faut ne pas lâcher. Outre tous ces actes manqués. Se focaliser sur ce qu'il y a après. De toute façon on ne les verra pas tilt sur un rune de force. Je ne pense pas. On récupère une AK en plus ça c'est cool quand même pour Magisk. Ça va permettre de garder un peu d'excédent sur un des joueurs. Plus tard ça pourrait offrir un sniper à Zewo. C'est important ce genre de petit save. C'est juste dommage parce qu'il y avait moyen de gratter quelque chose ici. Ouais. Il y avait moyen d'avoir un petit 2v2 et d'être bien sur ce BP avec un FAMAS. Allez c'est pas grave. Il y a R. Il y a R. On rappelle que Counter Strike est un jeu qui se joue à 5 contre 5 et à la fin c'est Zewo qui gagne. Même si c'est pas souvent vrai. Mais plus souvent que top 7. Quand même. Oui. Quand même. Respectons. Respectons le jeune homme. Deux fois top 1 chez LTV, deux fois top 2. Il est costaud. Alors le premier H1 on le disait Zewo a son sniper. Magisk a pu conserver l'AK. Spinks. Qui va prendre les deux bancs au niveau de cette under. Donc il y a beaucoup d'utilitaires lancés par Vitality pour faire tomber un point de vie. Akrimbo 600$. Lâché dans ce mid sur les HE. 600$ le HP c'est cher. On a un round très orienté côté big. On va aller des clics au niveau de cette Panta. Dommage qu'il n'y ait pas Zewo à la réception depuis le ticket. Ce sera Dupré. Depuis le spawn. Et on rappelle hein. Ça sera ENCE pour Vitality s'il ne s'impose pas dans ce match. Coup de sniper. Et bon. Mais ne prend pas le kill. Il essaie d'y aller. Zewo il a envie de surjouer. Il a envie de compenser Zewo. Il a envie d'être le héros de ce match. Et ici c'est un petit peu. Là il surjoue complètement. Pris pour ce qu'il n'était pas Dupré le Fumi. Il faut poser la pompier quand même. Il nous fait très peur ici. Faut aller écho. Allez. Faut aller écho. Soyez serein. Jouez le prochain en armée. On a de l'excédent sur Magisk. Je le disais. On peut offrir le sniper à Zewo. Tant pis. On fait table rase. C'est pas grave. On a perdu le premier armée. Après si on peut éviter de faire table rase sur tous les rounds. Ça c'est bien aussi. Spinks. Il va récupérer une AK je pense. Peut-être. Non il ne la prendra pas. Pas de risque. Attention quand même à l'infiltration. Je crois que c'est Faven. Non c'est Krimbo qui est là entre les lignes là. Apex ou... Ah Apex l'a vu. L'information est communiquée à son coéquipier Spinks. Qui va s'imposer dans ce duel. C'est déjà ça. Ça fait quelques dégâts économiques. Il ne faut pas trop laisser non plus les big s'installer. Justement dans ce cycle éco. Alors c'est trop de rounds. Joker. Allez sniper sur Zewo. On renouvelle l'expérience. On a tenté un hero play côté Zewo. Ça n'a pas payé. Zewo aura son snipe. Ouais il a été droppé par Majisk. On sent déjà sur cette première action en armée que Vitality compte sur Zewo pour faire la diff. Mais là elle a voulu vraiment surjouer. C'est peut-être lui qui se met une pression là d'en faire autant. Après ne rentrons pas dans la sur-analyse. Espérons qu'on ait une réponse à Vitality. C'est parti. 4-0. Le problème c'est que si on fait beaucoup de table rase. Tu sais on va avoir du temps pour faire des sur-analyses. Beaucoup de saves. Ah bah oui. Va falloir meubler Loulou. Allez Majisk. Qui est souvent le maillon faible à la défense de ce A. Est-ce que cette fois-ci il va être sollicité ? Oui. Oblique d'utiliser son utilitaire. On est en train de le déborder peut-être ici. Eh bien l'incendiaire de Spinks va repousser Kito. L'assaillant obligé de reculer. Je parlais de Hyped avec son sniper tout à l'heure. Attention à ce joueur. Attention à ce joueur. Majisk. Il n'y a pas d'utilitaire en plus pour décaler. C'est assez étrange d'aller tout seul. On a mis une activité sur le A. Majisk qui va seul. Il n'y a pas de flash pour l'épauler. C'est très risqué ce qu'il nous a fait. En tout cas Big mène bien son side pour l'instant. Petite variante. On attaque la même zone et on pose le sniper en punition. Ah Spinks qui va casquer à travers sur Hyped. Qui en trouve deux sur ce point. Ça commence très mal. 5v3 pour les allemands. Je ne sais pas. Moi j'ai déjà envie d'entrer à la maison. Je ne suis pas bien. J'avais dit j'ai hâte. Je voulais enfin pouvoir casser une map de Vitality. J'ai envie de rentrer chez moi. Oh là c'est dur. Après la bonne nouvelle c'est qu'ils vont venir finir en B. Sur le pari des Vitality. Ils sont 3. Les mecs viennent chez nous. Why not ? Après si Big est bon. Non mais ils sont bons. Ils sont à 2 en A. Et la bombe est en B. La bombe est en B. Ils sont sur les 3 joueurs encore en vie. Yaziwo. Et Yaziupré. Et il y a la bombe. Ils vont gagner le round sur sa Vitality. Ils le volent. Ils font un pari de rester en B pour conserver leurs armes. Les mecs viennent dessus. Il leur fallait ça pour se lancer dans ce match. Merci Big. Oh là là là. L'erreur de Big. J'allais dire. Je vais peut-être rester un peu du coup. Ouais vas-y. Reste un petit peu. T'as l'air de porter chance peut-être. J'allais dire. Si Big est bon. On a un double avantage numérique. On envoie. Des éclaireurs. Un éclaireur exactement. Un scoote sur un BP pour voir s'il n'y a pas un pari. Parce que ça se fait énormément en ce moment. Quand même. Au final. Ils sont en train de vider le BPA. Il n'y a personne. Mais ils n'ont plus le temps pour repartir. Du coup ils sont obligés de se commuter sur le B. On prend. On prend les erreurs des Big. Oui. On a fait une erreur. Ils ont fait une erreur. Balle au centre. Maintenant il faut mettre des rounds. A la régulière. Du prêt dans ce milieu. Oh il est blanc. Oui. Bien aveuglé. Tabsen heureusement avancé de dos je crois. C'est le casque qui saute non ? Presque. Ah oui il n'a plus de casque. Là ça dégage. Là ça brûle. Tabsen en PLS. Mais bon il s'est mis à Fumigène. Il se transforme en Tabsen. En train de patienter tranquillement. Et même le soutien d'un coéquipier. Est-ce qu'il y a un double snap non pas encore ? Ça se repère un peu tôt quand même. Grimbo attention. Si tu avances. Il y a un gros client en face. Alors. Petit Fumigène Zivo pour faire reculer Grimbo. Du prêt toujours en ligne dans le connector. C'est bien on a encore un peu de stuff. On va pouvoir faire durer ses smokes dans le con. Du prêt en a encore une. On va regrouper sur le A. Qui a bien fonctionné pour l'instant. Et si Magisk arrive à attirer l'attention. Apex pourrait punir. Ouais. Depuis le BP. Apex sous le Taz. Dans la position de Magix. Magisk. On va confondre avec le joueur de Team Spirit qui est éliminé. On n'espère pas le même sort pour le Danois. Oh ! Kito ! Ce qu'il a mis en dézonage ! Il a pris le Dingerie Spinks aussi. Il faut des kills de Magisk. Il n'y en a pas. Oh la Dingerie de Kito. Il fait doubler Kito dans l'histoire. Il ne savait même pas qu'Apex était là. Il a juste pre-shot. Je ne comprends pas. Ça c'est des kills d'Allemands. Mais sur Internet habituellement. Les Allemands ne font pas ça en LAN. Qu'est-ce qui se passe ? La clim comprend. Peut-être partir de quand même. Il va falloir conserver les armes pour Zivou et Dupré. On en parle des problèmes de Magisk à la défense du A depuis plusieurs mois maintenant. C'est vrai que sur Mirage c'est compliqué pour lui. Mais bon. Spinks et Apex se sont fait retourner bien avant. Oh bah là l'inspiration de Kito elle est folle. Les Allemands ne nous laissent aucune chance pour l'instant. Quitte à se faire marcher dessus autant se battre. Oui. Une nouvelle post-tactique. Zonic. C'est en train de donner des consignes. Pas d'affolement on voit sur Zonic qu'il n'y a que 5-1 entre guillemets. Pour l'instant Big tape beaucoup en A. Une réponse qu'on pourrait avoir côté Vita. C'est soit je ne veux plus reculer avec Zivou au niveau du spawn pour accueillir. Soit je veux plus avancer et Vita aime le faire ça dans cette pente. A voir quel va être le choix de Zonic. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là ? La 4-1. T'as la solution. T'as Zivou avec ton sniper. Tu peux laisser solo en B aussi. Il prend l'appartement, sa ligne. Tes mates sont mobile sur le A. Tu peux le laisser solo B, 4-1. Ça peut se faire. Moi tout ce que je veux voir c'est une réponse. Peut-être avancer dans cette pente A que j'aimerais bien voir. Qui est des premiers duels. Ne pas laisser Big développer. Parce que pour l'instant ça se passe très bien de leur côté quand on fait ça. Ils font ce qu'ils veulent. Pour l'instant les allemands. Et le point marqué par Vitality l'ont complètement offert. Il y a une petite one pour Dupré. Ça peut être intéressant. Il n'a pas vu le joueur se faire run boost derrière les caisses. Es-tu là ton Zivou en B ? Ouais. Ah c'est une solution pansement hein. C'est un pansement sur une jambe en bois. Attention Dupré il est pas du tout au courant qu'il y a un joueur top mid. S'il se fait des cales par Tabsun c'est une horreur là. Oh là oh là oh là oh là. Il l'a infumi ? Il va partir. Oh non Grimbo qui l'a choupé pendant le saut. La catastrophe. Il avait un joueur topien je crois en plus. Ouais. Il a préféré repartir. Ça peut se comprendre en vrai. Là c'est dur d'en vouloir à Dupré quand même. Il avait la one way au niveau du mid. Il pensait avoir la visu. Quelqu'un s'est fait. Tabsun s'est fait run boost. Il ne l'a pas vu. Il ne pouvait pas le deviner. C'est dur d'en vouloir à Dupré. Et ils vont finir sur le monstre. Sur Zivou solo. Et oui. Dupré l'homme qui d'habitude défend le B. Allez. Un petit round de Zivou ici. Il prend le premier face à Grimbo. Allez il en fout plus Zivou. Il en fout plus. Il attend quelqu'un au niveau de la corniche. Il n'y a personne dans la corniche. Ils sont au niveau de la hauteur. Fumigène pour tenter de passer sur le site. Il n'entend personne sauter jusqu'à présent. Zivou gagne du temps pour ses coéquipiers. Apex dans ce middle. A peur d'une présence. Il a raison. Il y a Tabsun. Je crois qu'il traîne là. Et Zivou en prend un deuxième. C'est Faven. Ses adversaires sont en train de repartir à l'opposé. Attention à ne pas trop tourner parce que c'est en A que finirait Magisk sans le danger. Apex pourrait tenter de repartir. Attention à l'infiltration de Tabsun qui fait tomber Apex. On sait qu'il y a un joueur dans le dos. Il faut tenir sur le A. Ça ne tient pas. Oh Magisk c'est super important. Son petit kill. Il y a A qui le coupe. Depuis le strat. Ce n'est pas possible. Le retour gagnant des bigs sur ce BPA. Tabsun qui coupe Apex dans cette kitchen. Ça traverse là ou pas ? Et Spinks qui ne tient pas. Est-ce que ça traverse pour Magisk ? Sur le BP ? Ça peut travers oui. Ça peut travers. Ça peut travers. Ah s'il a l'info que c'est le mec de l'OHP 1. Ça change le Ronde. Ah c'est difficile à imaginer. C'est surtout le kill de Tabsun sur Apex qui fait du mal. Et il y a un mode de 0 par son sniper. Et Spinks ne prend pas de frag sur le BPA. Il a perdu son sniper. Ça fait 6-1. Oh c'est dur. Elle m'a inquiété cette mirage. Elle m'a inquiété. On n'est pas bon chez Vita dessus depuis un bon moment. On s'est parfois perdu entre Spinks et Apex qui joue le connector. C'est Spinks. C'est vrai que depuis le début de la journée, on se pose la question avec X-Taz. Si on va pouvoir voir le match entre Clownine et G2, tu vois, si les deux streams sont décalés. On a même la chance de voir la fin de Forze monter à ce rythme-là. Non, je ne vais pas entendre ça. Oh, quelle horreur. Forcément, il y a 7-1, les visages sont inquiétants. Du côté de Vita. Oh là là. Pas de sniper sur Zewo. Est-ce qu'on peut avoir un petit one-man army peut-être ? Quelqu'un pour nous sauver, nous mettre un petit rune. On a vu que des dingueries sur les BO3 précédents. On a beaucoup plus. Je n'avais pas du tout suivi le cyclico, pardon. Ouais, non, mais ça va. On est bien. On est bien. De toute façon, il y a 6-1 quand même. Bon, on est bien pour cet achat. Et du coup, la Vitality va laisser un seul joueur à la défense du A. Zewo dans ce mid. Un peu robotique ici, Magic, sans aucun signaux qui envoie ses stuff. Notamment la HE, on peut se poser la question. Ouais. Il est un peu isolé, quoi. On est focus sur le mid pour Zewo et Spinks. Et ça a beaucoup joué en A côté big, en vérité. Ils ont peur, les big, de ce qui se passe dans ce mid-down. Il ne se passe rien. Comme ils n'ont rien contrôlé depuis le début du round, ils sont complètement à la veuve sur ce point. Je crois qu'ils avaient peur d'un round des cours. Un truc comme ça. Alors, ouais. On va décider de reprendre le couloir télé tranquillement. S'assurer que personne n'offre les appartements. Et on se regroupe avec deux joueurs sur le A et Dupré en ligne direct sur le top mid. On est pas mal côté vitality. Sauf, si on joue sur Apex qui est seul. Et ça semble être le cas. Petite pression en A. Krimbo qui succombe face à Magisk. Ouais, mais là c'est Apex qui est allant bête. Oh, il ne faut pas bouger ! Oh là là, il prend au moins 80. Le pire des timings. Il n'y avait vraiment pas besoin. Magisk doit transmettre l'info qu'il n'y a personne. Allez, Apex qui fait un casque. Il a pris un casque. Il a pris un casque sur Tapsen, pardon. Dupré doit faire moins un ici. Petit HE, Dupré. Petit HE. Petit HE, quelqu'un ? Petit HE sur le défaut, s'il te plaît. Spinks, il est bien. Il l'a très tôt. L'H, voilà. Sur l'amorceur de la bombe. Est-ce qu'il y a un kit chez Levita ? Oui, il est sur Zewo. Il faut s'avancer pour un Spinks. Attention à penser à bien derrière. Si un adversaire, il voit la tête de Hype, la trouve. Il cherche un second joueur. Sur le BP, il y a du monde. Il y a du monde et Spinks le trouve. Allez, il faut toucher cette bombe. Le dernier joueur arrive au niveau de cette hauteur. Il faut être lucide du côté d'Evita IT. On met le joueur avec le kit au désavantage de cette bombe. C'est gagné pour Levita. Ça fait 6-2. Superbe ronde de Spinks. Oui, très solide sur ce retour. Sur un bon timing dans le dos depuis les appartements. On a eu peur. On sent que la com' n'est pas dingue côté Levita. Parce que Magisk voit un seul joueur dans cette panta. Et Apex bouge pourtant du B. Ça veut dire que ce n'est pas clair que la panta est vide et que c'est un fake. Ou alors, comme il était seul, il s'est dit je vais jouer en reprise avec mes mates. Avec l'avantage numérique. Ça peut être ça aussi. Et auquel cas, c'est un timing qui est vraiment dur. Il y a de la panc chez les allemands. Ça dap dans le middle. Allez, un point c'est bien. Deux points c'est mieux. Deux dallas suite, c'est franchement mieux. Il faudrait réussir à les foutre en écho. On le boost. Et cher big. Voilà le free kill pour du près. Ça on prend. On aime. Petite smoo dans le connector pour mettre bien Spinks. Zewok a pas trop eu la place de s'exprimer pour l'instant. Ah c'est bien. Voilà, prise d'initiative. On va chercher la panta A2. Pour Magisk et Spinks. On récupère des zones. Oh Grimbo ! Est-ce qu'il a repéré le deuxième ? La crasse qu'il a mis à Magisk. On a entendu Spinks repartir. Oui. Oh il affecte les pas. Tu penses que c'est son deux ? Oui il est pas sûr. Oh il donne deux doigts à l'appartement. C'est tellement dur. L'appartement qui n'est pas couvert. Oh il a fallu se prendre un timing incroyable. Attention Kito il est sur l'autre côté. Kito il est sur l'autre côté. Oh il se fait assassiner Spinks. Oh la cator. Et ça commence à tourner. Regarde ça commence à tourner. Ils sont repositionnés en B. Mais c'est un fake. Ils vont repartir de l'autre côté sur Apex. Reste en vie Eden. Apex va assumer. La position est dure. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent ou pas ? Qu'est-ce qu'ils font ? Tapsun ils vont retourner par le canneau. 20 secondes de la fin ? Vraiment ? Ils se prennent la tête les allemands. Oh ça peut sourire au Vitality. Ils sont encore deux. Il y a Ziwo et Dupré sur le BP. On te voit Dupré. Tu dépasses mon gars. Allez Ziwo. Peut-être un premier. Si le joueur appart se donne. Mais il n'a pas de raison. Il va garder la jungle plutôt. Apex meurt. Il reste plus que Ziwo qui se fait décale large. Malheureusement au moment où il lâche la ligne. 7 à 2 pour Big. Qu'est-ce qu'on regarde ? Je ne suis pas venu ici pour souffrir. Je pense qu'il y a beaucoup de fans de Vita qui sont en train de se dire ça. Ah c'est dur. Allez une nouvelle pause tactique. Est-ce qu'il est pour Big ? Est-ce qu'il est pour Vita ? Gobbi qui continue d'insuffler une onde positive à son leader in-game. A bien communiquer. Il sent qu'il y a un truc qui ne va pas chez Vitality. On sent qu'ils ont envie d'insister dessus les Big. Tapsen qui litte bien aussi depuis tout à l'heure à part la redirection foireuse en B. Là cette redirection elle est bien sentie. Dupré qui est complètement visible pour les joueurs au niveau de cette corne. Il faut quand même qu'il fasse gaffe sur les avantages numériques parce qu'il joue dans les dernières secondes. Si Dupré fait un kill en vérité ça peut vite partir. Ça force Kito à sortir qui sur la ligne du sniper de Ziwo c'est plus le même monde. Robi doit sûrement essayer de corriger ça. Je pense qu'ils sont en écho là les Vita. Oui vu que c'était le dernier achat avant c'est très certain. Petit achat. One man army sur Magisk quand même. 7 points déjà en attaque pour Big. Par contre Équive l'arcasme sur les one man army. Magisk. Essay de se faire plaisir écoute. Dans les moments difficiles il faut savoir s'offrir un peu de bonheur. Petite touche de douceur. Pour lui c'est un casque. Oh bah c'est bien ça ! Bon allez si tu fais ton L-Sniper je te pardonne. Décale l'argent à Panta. Il a repéré un joueur de plus au minimum. Est-ce qu'on peut aller chercher ce sniper là sur Hyped ? Il a peur qu'il y ait un deuxième c'est logique. Tu presses sur une position headshot ici avec ton Deagle. Alors Spinks ça passe pas loin. D'habitude ça passe ça pour Spinks. Qui décale de Magisk en contre temps. Qui arrivera pas à assumer ce spray. Faven qui trouve l'élimination mais low HP. Allez Zewo c'est le moment de prendre des risques. Et aller récupérer ce sniper. C'est le moment Zewo. Tap Sen en point d'appui infiltration dans le connector. Il y a un pari A pour Lévita. Regarde Duprir en train de lâcher le B. Il attire tout le monde. Il joue bien les mid-runs pour l'instant les bigs. Ils mettent bien de l'activité quand il rota. La smoke est ratée et du coup Apex peut s'exprimer. Allez Zewo le snipe. Zewo le snipe. Faut aller le chercher. Il n'y a pas de kill pour Duprir. Il ne peut pas s'attendre à avoir un crimpo déjà là complètement en train de l'attendre. Par contre il est entendu Apex il me semble. Oh oui il va être entendu la parole genre short. Et va checker Faven ici. Ah il est dans la gare. Je n'avais pas compris où il était Faven. Et bon courage pour le chercher pour Apex. Je ne pense pas qu'on va le jouer. Pas vraiment de raison. Il ne va pas trop loin d'un. Ouais. De l'autre côté. Une chance sur deux. On conserve un sniper. C'est mieux que rien. Il faut maintenant commencer à mettre des runes. Construire un side. On a peu de choses sur lesquelles se raccrocher. Depuis le début. Ah il essaie de finir à 8-7. C'est se raccrocher à un objectif loin, difficile. Mais qui peut encore les maintenir sur cette première carte. On rappelle c'est la carte des Big. Ils vont commencer sur la manche de Théo. Levita tout à l'heure sur Nuke. La deuxième carte de ce BO. Et attention à la manche CT de Big. Attention à la manche CT de Big. Attention à Toutrou Tapsen. C'est extérieur. Il n'y a pas d'énergie aussi. Quand tu les regardes, il n'y a pas d'énergie. Ok le scénario n'est pas bon, mais il n'y a pas d'énergie. Il n'y a rien qui se dégage. Il n'y a pas d'identité. On ne voit rien. Il n'y a Zonic qui essaye de le mettre. Mais ça ne marche pas. Il manque cette folie qu'on avait parfois. Dans l'ancien roster. Non, les blagues à part. On a un side CT à construire. Est-ce qu'on va avoir des vitality entreprenants peut-être ? Je le répète, mais empêchez ces Big de développer leur jeu trop facilement. On va avoir un rune spé côté Big. On le voit, Feven a un McTen. Il va avancer loin devant. Tapson qui a une info sur le connector. Attention à l'axel au niveau de ce B. C'est Dupré. Dupré est blanc. Apex n'est pas bien. Apex en fait un complètement aveuglé. Lui aussi était blanc. Mais il s'en sort dans cette histoire. Il n'y a pas de kill de Dupré. Il était tellement important. Ça se reposition pour Apex. Enfin un doublé pour le capitaine. Peut-il trouver plus ? Attention à l'infiltration aussi. Spinks pour l'instant. Il est battu Spinks. Si c'est comme ça, il est battu Spinks. Amorce un jeu de la bombe. Apex pour le triplé. Oh, il se repositionne dans la ligne de Hyped. On sait que son adversaire, Tapson, est encore loin. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose pour le binôme ? ZeeWoo, Magisk avec l'avantage numérique pour un court instant sur Hyped. La flash est bonne. Le dézonage est bon. On repère l'adversaire. ZeeWoo va le décaler. Allez, le dernier joueur est au niveau de cette hauteur. Il a un Molotov à disposition pour piéger Levita. La Molotov est ratée. La Molotov est ratée. Il est obligé de sortir Tapson. Il va prendre. Magisk de Dupré, ZeeWoo ! Oh, la dinguerie qu'il a dû mettre à Tapson. Ça a dû être très, très rapide. Et c'est un round à la française. Signé Apex, ZeeWoo. Triplé pour l'un, doublé pour l'autre. Et Vitality vient chercher un troisième round. On respire là. Ça fait du bien. Gros, gros travail du capitaine ici. Il a tenu bon. Sur le fond BP. Là, le repositivement n'est pas bon sur Hight. Mais il ne peut pas savoir. Et on peut avoir le dernier kill de ZeeWoo, s'il vous plaît. Bah oui, quand même. Sur ton Tapson. Il a dû mettre un petit coup de poignet. Allez, il en faut plus. Encore. La grenade, les casques. Boum. Accélération. Oh, ils sont sur une speed B. Le speed B de rien du tout, en fait. Le speed B de Turante à la maison, Crimbo. Ils sont deux sur le BP. En B, ils sont bien. Je crois qu'il y a double snipe avec Dupré. Petit HE là. Qui fait tomber quand même 30 points de vie sur Faven. Et oui, tu le disais. Double sniper. On freeze un petit peu côté allemand. On a encore beaucoup d'utilitaires. On pourrait se remobiliser sur ce mythe. Tapson. On va les smoke cette window. Il y a un speed B à construire peut-être. Tu sais, je me sens comme un supporter vitality. Tu vois, ça se passe mal. Mais à chaque round que tu mets, tu reprends espoir. Oui. Parce que tu dis à Zero. Qu'à tout moment, Spinks peut faire un doublé. Un truplet sur la flash d'Apex. Merci Spinks. Qui est en train d'étouffer Big dans ce middle. Oh, Spinks. Le bon petit timing dans cette window. Ça fait plaisir. Faven, obligé de conserver ici. Spinks, c'était pas content que tu oublies de le citer, pardon. Il avait fait un peu pistolet. Et puis après, il avait un peu disparu Spinks quand même. Et qui est là pour sauvegarder son arme, c'est Faven. Bon, après, il y a de la thune en face. Pour les mettre en écho, il va falloir se lever de bonheur les bigs. Ils vont faire un side attack. Ils sont passés par la case d'écho. Et ça, c'est beau. Après, Vita a un petit peu de banque aussi. On a quelque chose à construire côté Vita. On peut vraiment sauver le side. Allez, quatrième point pour Vitality. C'est assuré. On va peut-être même chasser Faven. Oui, Apex va lui courir dessus. Évidemment. Il a pris confiance aussi, Dan. C'est bien. Voilà les Vita qui sont dans le match. Vita, Apex, il faut rappeler, il était en 0-6. Et il est bien revenu. Il est très très bien revenu. Le triple a lancé, espérons. Regarde Zewo. Bon, là, c'est un tout droit de son adversaire qui tourne le dos. Et la belle flash d'Apex. Ça, la flash d'Apex, c'est comme si c'était des kills. Ça vaut des kills. Clairement. On le sait, Apex. Des meilleurs supports de la scène. Heureusement qu'il longe bien les flashs, le garçon, quand même. Allez, trois points. Trois points à aller chercher pour y croire encore un peu sur cette mirage. Allez, tentative de prise mid pour Big. On va accélérer, essayer d'aller rapidement en connecteur. Oh, ils sont pas bien. Oh, attention, Zewo. Il est pas bien, Zewo. Il en prend un Zewo. Il attend de repartir comme un seigneur ici. Il est rapide. C'est ce qui manque, l'ingrédient ici. L'ingrédient magique de Vitality. Celui qui peut faire la diff, c'est Zewo. Rospink se fait assassiner par un Tapsun à travers le Fumigène sur Zewo. Et derrière, Kito détruit le capitaine. La réponse de Majisk est courte. Très, très courte. C'est un neuvième point. Ils ont été complètement dépassés. Mais quelle rune de Tapsun. L'inspiration dans le Fumigène. Il a pas le même Fumi. C'est vraiment un travers d'allemand. Il a un Fumi Counter Strike 2, lui ? Comment ça se passe ? Ça ressemble à des allemands sur internet, j'y crois, pour avoir un jeu. Ça me dégoûte ! Ouais, c'est parce que t'es un rageux du net. Oui. Mec, ça fait 10 ans que tu te fais tartiner et sur le net et en LAN. Et tu viens de dire que c'est un rageux du net. Enfin, voilà quand même. Bon exclamation report. Je me fais arrasse en plein cast. Balance ton caster. Et Dupree va mourir. Je te l'annonce. Oui, Tapsun bien inspiré. Le double snipe, ça dégage. Ça a commencé si bien. Bon, OK. Et pourtant, Tapsun... Zewo est très très low HP, là. Il prend dinguerie. Qu'est-ce qu'il est fort. Il les a mangés. Il les a mangés. On avait peur du side d'attaque de Big. On ne connaissait pas le niveau. On n'avait pas peur du tout de la mancette de Big. On la sait très forte. Là, il faut commencer à trembler dans les chaumières. En plus, on n'est pas réputé pour avoir des sides d'héros incroyables sur Mirage. Qu'est-ce que c'est Vita ? Tu ne sais pas, la magie d'un jour, ça peut opérer. Tapsun, 4V sphinx. Un passage rapide. Zewo avec le sniper. Il n'y a plus le revenge. 4 contre 4. Retour sur le B. Apex dans deux beaux draps. C'est un fake de Kito, après un instant. C'est ce qu'ils font depuis le début, les B. 4v4. Ils fake d'un côté et le groupe d'attaque de l'autre. Apex seul face à trois joueurs. Il trouve le premier. Il n'y aura pas de revenge. Il peut-être gagner un petit peu de temps ici. La décale qui arrive au bon moment. Mais la smoke qui le gêne malheureusement. Il recharge dans le fumigène. Il recharge dans le fumigène. Faven est en train de le contourner. Il renouvelle le fumigène. Il va vouloir se cacher dedans. Faven qui a tout traversé. En contre du troisième type pour Apex. Attention, on a 1v1 sur le... C'est pour Dudu, ça. C'est pour Dudu. C'est free kill. C'est free kill. Allez, 3 contre 2. Reprise à venir pour les vitality. Y a-t-il un kit ? Oui, il y en a même deux avec Magix. Magix, pardon. J'ai commenté Team Spirit, c'est dur. Ezio et Dupré pour accompagner l'autre Danua. Reprise à synchroniser. Il n'y a pas beaucoup d'utilitaires. Ça tire à côté. C'est une bonne nouvelle. Magix, il va. Superbe. Superbe. On a repéré l'adversaire. Est-ce qu'on a une pompier pour la mollo ? Non. Il va falloir toucher la bombe. Il va falloir protéger derrière. C'est fait, ça te va tenir. Ça passe. Ça fait 5. Allez. C'est pas fini. Allez, cinquième point. Ça passe pour Vita. Heureusement que Dupré a eu un free kill. Au niveau du BPA, on a pu entamer cette reprise. Hype se loup un petit peu au sniper. C'est bien désonné à l'AHE. Reprise payante. Pour nos chers vitality. Pim. Apex solide. Ça, c'est dommage. Malheureux. Allez, 9 à 5. Le dernier point est primordial pour y croire. Pour l'espoir. Pour se soulager d'un stress ici. Encore une fois. Il est rapide. Et tu vois, ça, on ne l'a pas assez vu. Le Zewo mobile qui libère du B, qui libère du A, qui est agressif dans le mid. On ne l'a pas vu du tout. On en a besoin aussi. Il arrive au bon moment. Zewo n'est jamais aussi fort que quand il bouge. Oula, par contre, là, il ne faut pas trop bouger non plus, mon garçon. Voilà, dealer. Explique qui est le taulier ici. Zewo qui défend parfaitement bien, qui fait moins de... Qui laisse son équipe dans le coup. Attention à Dupré au niveau de sa hauteur. Et Zewo est blanc. Il faut un revenge. Il faut un revenge de Magisk. Super important, il arrive. C'est la bombe qui tombe au niveau du spawn. Bah alors, Tapson. Et Dupré est toujours en haut. J'ai peur quand même. J'ai quand même peur dans cette histoire. Parce qu'on a l'air de comprendre que Dupré est dans le coin. Il manque Dupré. Allez, pas de timing, s'il vous plaît. Une rencontre directe. Grimbo, qui n'est pas naïf. Mais qui se fera avoir par Dupré. Et c'est à Hyped d'aller gagner un contre trois. Vitality en train de sauver l'immeuble. Vu la catastrophe du début de cette manche de défense. Six points, ce n'est pas si mal. La grenade est bonne. Le casque est trouvé par Magisk. Et ça tient. 9 à 6. Alors, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas le début de majeur où on rêvait. Mais Vitality n'est pas mort. Oui, on a sauvé un semblant de side. Allez, on marque une pause et on revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 d'apex, Zewo et l'OHP. Ça commence mal ce 4 contre 2. Qu'est-ce que tu fais ? Tu sacrifices Zewo. Oh non, oh attention qu'est-ce que c'est dur ici. C'est pas mal. La double lane c'est pas mal. Faut pas qu'il s'aligne totalement. Grimbo qui va pas plus loin. Est-ce qu'il y a une flash, quelque chose pour le sortir ? On va le chercher à deux, on va sacrifier Zewo. Grimbo. Faut y aller du près derrière par contre. Ouais ouais ouais. Faut y aller du près. Spinks et Dupré qui arrivent dans un autre temps mais qui ont été repérés. Moins 38 sur Grimbo. Il suffirait de deux hits dans le corps pour le faire tomber. Très bon positionnement ici, Spinks qui essaie à lui de sauter dessus. Dupré peut-être pour un revenge qui arrivera enfin. Kito est hors de position. Dupré a une M4. Il est pas là ! On fait que l'amorçage. Et on tarde. On va plutôt rediriger sur le BPA. Ouh là là. Ça peut être compliqué parce que Kito va l'entendre. Kito a l'information. C'est fini. Kito va arriver au niveau du connecteur. Il a une Molo, une HE. Il a perdu Dupré. Il a perdu le round Dupré. Ah mon arwandig peut-être ! Non ! Kito est meilleur sur cette décale. Il y aura même pas d'amorçage. Compliqué. Compliqué sur un contre un pour Dupré. C'était un 4 VD, on le rappelle. On avait mis des folies au digueule. C'est le genre de round dont on a besoin quand on est tant mené au score. Ça t'offrait un peu de répit. Ça te cassait un peu l'économie adverse. Bon là tu l'as quand même cassé l'économie adverse mais... Dupré dans ce mid. C'est bien. Le mec va redécaler derrière. Dupré qui brûle. Salut. Merci d'être venu. Il n'y avait pas de pompier pour Dupré ? Raremment non. On l'a ignoré. Débrouille-toi. Apex lui a dit c'est pour rien ça. C'est pour la faute d'avoir pris d'espace sur Vertigo. Allez 4 contre 4. Spings en extrait B. Magis qui tient son A. On est deux dans le mid. Les deux français. Là il y a un léger parfum de Enz qui arrive. Enz demain en 2-2. T'as pas envie de te les farcir non plus. Espérons. Ce n'est qu'une brise pour l'instant. Attention à la redécale de Hyped. Spings avec Remy on a fait exprès de parier sur Big pour donner des cartes à Vita d'avance. On voulait inverser le côté tout le monde parie Vita. En se disant qu'il faut que quelqu'un s'y colle, perde un point pour permettre à Vita de se qualifier. On a été à deux pour dire qu'il faut deux maps mais ça marche pas. Après c'est pas la personne qui a gagné les pronos de la poule A qui a parié pour Big là ? Du coup ? T'as des intentions de torpiller SND ? Allez Faven, Hyped vont gagner ce round. Ziwo ne peut rien faire. 14 à 6. Merci. Circulé. Y'a pas un point en attaque. Écoute. Là on est à peu près sur le même feeling qu'on avait en début de game. Non mais là y'a pas de feeling du tout en fait. Le feeling est même pire. Oh non mais il l'a pas jeté. Oh non mais fais un effort. Non mais non. Y'a rien qui va dans le jeu du pré. Il avait une smoke. Il avait une smoke. Il joueur le pire AV1. Le pire AV1. Juste avant et là il avait une smoke, il utilise pas. Non mais quand même. On a le droit de faire venir le sub là. Hey Jax, t'es en vacances là ? T'es où ? Combien de décalage d'horaires ? Allez, il a réussi à prendre un open tout à l'heure du pré. Peut-il recommencer face à un sniper refusé par Hyped qui n'est pas aveuglé. Kito. Non mais faut aller ailleurs là. Sur Apex. Faut aller sur Nuke. 5v3 déjà. Zewo pour un revenge mais Kito est solide. Il reste plus que Magisk. Smokey dans les appartements. Bon je vous fais pas un dessin. C'est un quinzième pour Big. Faut aller sur Nuke là. Faut qu'on arrête cette mirage. Qu'on passe à autre chose. Il reste Nuke et Overpass derrière. Ça va. Il commencera en attaque en plus sur Nuke. Et CT sur Overpass si besoin. Grimbo est déjà là pour fermer la carte. Au revoir Magisk. 15, 6, 9 balles de map. Et puis même tu vois dans le visage de Zonic, tu sens que ça va pas quoi. J'espère que Apex va gueuler à l'entre deux maps. Essaye de remobiliser un petit peu les troupes. Bah vraiment, y'a rien. Je pense qu'il est déjà en train de préparer son discours. Oui. Alors toi tu viens là. Toi tu viens là et BAM. Oui on rigole. Les casteurs rigolent. Mais parce que faut bien détendre l'atmosphère. Faut rire que pleurer. De toute façon on sait qu'on va souffrir. On le savait qu'on allait souffrir. On a souffert sur la première journée. On a souffert hier. On va souffrir aujourd'hui. On souffrira sans doute demain. Et peut-être qu'on souffrira dans les Lachians Qualifiers aussi. Vraiment j'espère pas. Falcon, Vita dans le Lachians Qualifiers. Imaginez. On en est loin ! En finale ouais pourquoi pas mais... Ouais. En finale je prends. Sphinx qui fait tous mes Tapsun. 4v3. Magis qui est l'OHP. On a encore un petit peu de stuff sur Apex. Allez, y'a quelque chose à faire sur ce point. Il a fait doublé quand même sur ce point d'Istrainien. On a pas l'air de voir se regrouper côté Vita. On attendait une réaction des Big. Elle arrive au moment où Apex lâche sa ligne. Un petit peu malheureux ici. Oh le timing. Oh le timing de Crimbo. Moi je pense que les fans qui voulaient voir le match à 17h30 qui vont arriver vers 17h30 qui vont voir. Là en se connectant un petit peu en avant, y'a déjà un 0. Ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui ? Y'a un monde où 17h30 même... Le match est fini ? Non quand même arrête arrête. Il est 15h50. Grimbo va l'attraper, ouais. Bah il va l'attraper lui. Hop là. Zio est mort, Magisk en fait un. Malgré ce peu de points de vie, il reste un round carrément jouable avec un triplay de Monsieur Spinks s'il vous plaît. Allez 7ème round, au moins pour l'honneur, un point marqué par Vita en attaque. Plus important dans ce genre de situation c'est... Bien finir. C'est ça, c'est au moins faire douter l'adversaire. Grind un petit peu... Des... Je vais y arriver de... De confiance pour Vitality. Ouais enfin la confiance, la confiance, tu vas arriver sur la map 2 en étant tartiné sur la première. Non mais c'est ça mais... Avec tes problèmes de la veille. En pire. Non mais là même si tu remontes à 12, tu récupères un petit peu de confiance quand même, c'est important. Faut se rassurer sur certains rounds. Mettre des deux balles. Spinks il a été brillant là. Pas joli. Ouais. Dommage que ça on ne le voit pas plus de la part de Spinks aussi. Après là on est vraiment sur un échec collectif. Plus que des problèmes individuels je trouve. Ah y'avait rien qui allait sur le setup de CT. Ils ont laissé passer leur chance dans la précipitation sur le début de la manche d'attaque. Parce que franchement le début de manche d'attaque est extrêmement serré. Ils font mal. Ils n'arrivent pas à confirmer dans les clutches. C'est vrai. Allez 15 à 7. Et on rappellera y'a pas de pistoles. Et on aurait pu mettre des échos qui ne sont pas passés. Enfin une notamment. Hyped à son sniper. On est très bien équipé des deux côtés. C'était le premier point en attaque pour Vita. Et on part sur un control kart. A moins que peut-être un développement de Zewo. Kito qui va se donner dans la ligne du sniper. Un peu comme Magisk l'avait fait sur le site précédent. Deux joueurs dans le con pour défendre. Ils vont essayer de reprendre une information peut-être comme ça. Un peu nature hein. Tapsun est abattu par du pré. Qui individuellement a été plutôt ok sur sa carte. Magisk. Qui fait tomber Krimbo. 5v2. Allez. Montrez-nous que vous gérez bien ce genre de situation. Ne pas se faire peur. Et tu vois là ils envoient Spinks en éclaireur au niveau de ce B. Il est en train de vider le site. Tu vois personne pour l'instant. Faut pas se précipiter au niveau de ce A. Pas besoin d'y aller. Spinks a tout le B. Ça y est ils ont donné la faux. Regardez la bombe. En haut à gauche de l'écran. Portée par du pré. Va faire le tour de la carte pour aller amorcer à l'opposé. Ça va offrir un huitième point Vitality. Encore 7 points. Arracher une prolongation. Est-ce que nos historiens dans le chat peuvent chercher la dernière fois que Bix ait pris une remontada ? Pour parler de remontée justement je suis en train de me dire que peut-être. Parce que c'est une pitch shot là. Côté vital on peut se raccrocher à cette remontée qu'on a fait face à FaZe. En se disant qu'il a suffit d'un round face à FaZe pour construire une remontée. Là on en a 7 à aller chercher. Peut-être que ça peut un peu les aider. On peut se dire qu'ils l'ont déjà fait en LAN. C'est vrai. Cette belle phrase. Il reste juste Faven. Il va avec quoi avec Full Stuff ? Il n'y aura pas de sniper à récupérer. J'ai l'impression qu'on veut le chasser. Bah oui. Il n'y a pas de thune derrière. Apex. La petite décale. Voilà c'est gratuit. Personne ne restera en vie. Pour la confiance c'est bien Apex. Allez Full Team. Ils sont en écho derrière les Allemands. Peut-être qu'ils vont forcer l'achat d'ailleurs. Je les vois mal forcés à 15-9. Je vais plutôt essayer de... 15-8. 15-8 pardon. Rajoute pas des rounds trop vite qu'il a. Je me projette. Allez c'est des USP en face. Oh le peloton d'exécution dans le middle. C'est du tir au pigeon. Sur les joueurs big. Rimbo n'en prendra qu'un. Spinks le pauvre il est mort. Il n'a rien demandé. Il n'a pas pris un seul kill. Il n'a rien à se mettre sous la dent. Tu vois 15-9. Oui. Après il était facile celui-là. Est-ce qu'ils sont en double ? Je pense pas. Faut voir. Est-ce que Hyped a assez pour avoir son sniper ? Si on juge que c'est indispensable côté big. On peut partir sur un petit achat. Non c'est bon. Il y a une log sur Kito aussi. On a la petite one ouais. On rappelle on est sur le pick de big. L'objectif est de réduire l'écart un maximum. Il se peut être en confiance en attaque pour Vitality. Pour l'instant plus que gagner cette carte. Ou arracher la prolongation dans un premier temps. L'objectif n'est pas là. La flash est bonne. Hyped est aveuglé. Ne trouve pas son adversaire. Dupré fait tomber Favon. Dupré par contre sur les ouvertures depuis tout à l'heure c'est pas mal. Il a mal géré ses clutch. Ok. Mais là depuis quelques rounds c'est mieux. En terreau c'est pas mal. Mais ça a toujours été bien Dupré sur Mirage en terreau. Historiquement depuis qu'il arrivait chez Vitality c'est une des valeurs sûres. Il prend beaucoup d'opens dans le mid. Allez au niveau de ce A. Il y a un joueur en reprise. C'est Kito avec son OG. Est-ce qu'il y a un parier là pour Big non ? Ils ont envie de parier un peu sur le B. Attention à la reprise connecteur par contre. J'ai un peu peur. Kito. L'âme Ford est big récemment. Il a annoncé sa position par contre Kito. Oula 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 oula. Mais pas tous ensemble. Quand même. C'est un 2 contre 3. Les deux français. Pour nous maintenir en vie sur cette première carte. Allez s'il y a des relents de Tonton Clutcher à la française. C'est maintenant Ziwo et Apex. Ziwo qui est bien inspiré. S'il garde la ligne sur Tap7. La lecture. La lecture de Ziwo. Et 2 pour Ziwo. C'est parfait. Allez. 2 contre 2. Il n'y a pas de kit en face. Ils s'en vont. Ils s'en vont. 15-10. Allez plus que 5. Allez. Plus que 5. Il fait du bien ce point. Et l'économie on le sait. Elle fuit un peu l'équipe Big. Qui va vouloir jouer sur le sniper de Hyped. Qui va le conserver ici. Alors est-ce qu'ils vont forcer au tour ? Ou ils vont partir sur un 2man army avec un low buy ? Pour Kito, Tap7 et Faven. Réponse dans quelques instants. Est-ce qu'on y croit dans le chat ? Ils vont te répondre non. Pourquoi tu dis ça qu'il a ? Mais non. Il n'y a pas que des pessimistes quand même. Pessimiste ou réaliste ? En tout cas Ziwo ici ce qu'il est précieux. Clore complètement le sort de ce round. Je suis rarement pris un tel mur de nous. Tu m'étonnes. Mais tu joues aussi. Ouais. Je cherche. Il y a deux armes qui vont être conservées. Il ne faut pas être naïf. Il y a Hyped qui a son sniper, on le sait. Et Krimbo a sauvegardé son arme également. Ça peut être un force, un petit achat autour de tout ça. C'est un round extrêmement dangereux pour Vitality. Rien ne sera simple s'il y a comeback. C'est pas la première fois qu'on voit un coup de sniper manquer de Hyped. C'est un cadeau là, qu'il nous a fait. Attention à Spickflash. Entre Faven et Krimbo. Spinks. Ça va être dur à assumer. Complètement aveuglé. Krimbo il va en slow. Il m'a fait peur Krimbo. Apex, cas de l'espace. Il a été entendu. Il a mal fait le... Normalement ça se fait en slow. Tapsun qui va décaler au P de 50. C'est dangereux. C'est dangereux. Il a casqué Apex. Il va le trouver 5v3 déjà pour les big. C'est pas possible là. Allez. Soit on en finit pour ce round. Soit on en finit pour cette map. Si c'est big qui s'impose dans son 5v3. Alors il reste de l'utilitaire bien sûr. Kito diggle derrière le fumigène. Attention Magisk. Mets moi un petit wall d'allemand là. Magisk. Dupré dans le con. Hyped, lâche la ligne. On a peur du fade au niveau de cette panta. Qui s'infiltre là-bas ? C'est Dupré. Ziwo est en vie. Et tant qu'il y a Ziwo, il y a de l'espoir. Oui. La flash ne sert à rien. Hyped n'est pas aveuglé. Pas de vengeance. Il le touche. Non, il ne touche rien du tout. Ziwo a délogé son adversaire. Dupré en train de passer. Il repère un joueur au niveau de ce tas. Et complètement assassiné par Kito. Et c'est fini sur ça. C'est fini ici. Sauf exploit de Ziwo. C'est une démonstration de big face à Vitality. 16 à 10 sur leur carte. Les allemands ont joué un peu avec la viande. Mais les Vitality n'ont pas su accrocher le bon wagon dans ce match. Dépassé sur la manche de défense. Dépassé sur la manche d'attaque. L'addition est salée. 16 à 10 qui cache plutôt un 16-6. 16-7. Clairement. Ce n'est pas réjouissant. Il faut faire abstraction. Il faut aller se parler. On a 15 minutes pour Vitality. Pour remettre de l'ordre dans la maison. Et retrouver des couleurs surtout. Parce que c'est sa carte derrière qui arrive. Et la manche d'attaque de nuque pour commencer. Ça va être difficile de passer sur Tonton Tapson dans cette XT. C'est vrai que c'est le side-ford en plus de cette équipe big. Rémi nous disait qu'en défense, c'était très solide en attaque. C'était assez moyen. Eh bien, il faudra du grand vita d'entrer sur le serveur pour pouvoir y croire dans ce BO3. C'est peut-être pas fini. Il faudra d'abord s'imposer sur nuque avant d'y croire sur Overpass. On marque une pause et on débriefe tout ça avec Benji et XTaz. On revient sur MGG. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501. 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 maintenant je sais c'était pas bon à un moment donné il faut arrêter je sais pas il y en a pas un qui a survolé oui Zivo 2-3 fois c'était pas bon en plus ils sont menés 7-1 et le seul round qu'ils mettent c'est le cadeau des bigs sur le retour B c'est le cadeau parce qu'ils se prennent trop la tête ils envoient des scouts sur le BPA mais ils n'ont pas le temps de revenir du coup ils vont se donner sur le save des Vita le save slash pari comme ça se fait beaucoup en 3-V5 mais Rémi l'a très bien dit et moi le premier armé je vois Zivo traverser la smoke sans flash que Dupré est sponsété je me dis ok ça va être vraiment sportif pas une com ou pas une com précise dans ce cas la com n'est pas précise que ça peut passer ça peut y aller c'est ça c'est tous des petits en fait cet exemple là c'est parmi tant d'autres dans ce qu'on voit dans tous les rounds qui perdent c'est ils ont toujours un petit truc la com le stuff le trade le follow up toujours un petit truc et c'est toujours un truc différent depuis hier c'est que comme ça depuis hier c'était aussi un coup c'était un round la com un coup pourquoi lui est là pourquoi l'autre il y va pas pourquoi il y allait et voilà c'est toujours un petit truc ils arrivent pas il faudrait réussir en fait ils arrivent pas à se mettre sur la même page pour l'instant et ça peut être n'importe quel joueur au passage quand même si c'est que ça ça vient un peu de tout le monde je sais pas comment ils peuvent créer le truc il faudrait espérer sur nuque je l'ai dit en plus je confirme je vais revérifier nuque big il y a qu'en c'était qu'ils savent jouer donc il faut il commence en CT voilà au moins comme tu as dit peut-être les 2-3 rounds à la fin là en terreau pour aller se donner un peu du baume au coeur après là c'est pas les 2-3 rounds c'est se mettre 2-3 coups de boule dans la tronche et y aller maintenant sur la deuxième carte peut-être un pistol pour se lancer peut-être un pistol on s'est gagné 4 pistoles hier donc ouais mais j'ai dit ça juste pour récupérer un petit peu de momentum au début Zewo on sait toujours un peu de 50 au niveau de l'XT il a quand même beaucoup de réussite récemment ouais ouais c'est vrai sur dual en CT il y a des choses vous commencez toutes les cartes en 0-3 au bout d'un moment ça peut être sur un BO ça peut être sous-lent quoi mais ils ont commencé à 3-0 hier sur tous les sides donc je sais pas je sais pas j'essaie de tous les trucs positifs qui me luttent pas c'est pas une question de pistoles pour moi c'est une question qu'ils arrivent à à être on board au même moment quoi au point au même moment et pour l'instant ils y arrivent pas quoi ils y arrivent pas ils ont eu ces moments-là contre NIP je trouve le side c'était contre Astra et c'est tout et pourtant on s'est quand même dit que les beaux trois allaient nous avantager et pour l'instant c'est plutôt l'inverse que c'est en train de se créer le problème c'est que ça aurait pu bien commencer le side hero parce que 9-6 bon déjà on se dit c'est terminé à moins que et puis c'est quoi il y a ce route de Dupré là qu'on se retrouve en 1v1 on se dit peut-être que ça peut les relancer quand ils retournent en A parce que la peur de Kito il fait qu'une fois sur le B je t'ai entendu parler Rémi quand j'étais en cas je me disais oui je suis d'accord avec toi comment est-ce qu'il imagine Kito déjà aussi proche ils sont en 3v2 il y en a un qui joue chaque BP bah tu tues le premier tu sais quel ton d'amorcer il l'imagine aussi proche c'est Kitsun donc il peut quand même planter la bombe en plus il repart et il fait beaucoup de bruit donc il sait malheureusement s'aborder même s'il a fait des ouvertures dans le mid mais bon il n'y a eu personne franchement on s'amuse à tirer sur Dupré mais on pourrait tirer sur Dan où le B il ne tient pas un peu trop seul je trouve toujours que Spinks est un peu trop loin est-ce que c'est voulu ou pas ça je n'en sais rien pourtant on le sait que souvent les gens vont faire des plans un peu sur Dan sur le B parce que c'est pas un fixe Magis ou Zedji il a été soutenu pourtant on a vu une fois Dupré caché une fois Zivo là une fois c'était Dupré même donc ils ont un peu tout fait peut-être c'est ça aussi le problème c'est qu'ils ont un peu tout fait après Mirage c'est pas sa carte à Magis qui parlait donc on va l'en trouver sur New ils n'ont pas joué pendant 3 ans les deux Danois et en sorte qu'on s'était c'est par leur truc alors que c'est vrai qu'Enterro j'étais plutôt d'accord sur le côté Dupré mid il arrive à faire des choses mais c'est tout c'est tout ce qu'on obtient on n'arrive pas à trouver le rythme sur la carte tout simplement il y a des coups de folie il y a certaines maps où des fois ils arrivent à être bons sur Mirage et d'autres fois non donc vous allez presque me répondre que c'est à peu près ça partout mais sur Mirage c'est plus valable que d'autres peut-être et du coup vous attendez quoi sur Nuke ? sur les premiers roues d'armée qui est pistole ou pas pistole mais en gros sur les premiers roues d'armée côté Vitality ils ont très bien joué cette année en Terro à part un peu contraint parce que c'était délicat si mes souvenirs sont bons mais globalement le Terro sur Nuke a pas trop mal marché cette année ils ont qu'une défaite c'était contre Evory qui est à la blase on l'avait commenté c'était un gigasro bon voilà mais c'était un gigasro je m'en souviens il y avait vraiment tout pour leur mettre de zéro mais ils ont gagné tous les autres matchs ils ont quand même de bonnes références ils bossent bien l'exté c'est important aussi en attaque peu d'équipes savent le faire par contre c'est comment tu as dit on bosse bien l'exté mais c'est Tapson et Tapson est excellent c'est l'un des meilleurs joueurs au monde en CT sur Nuke il y a peut-être Nico et Rein devant lui je dirais et après je mettrais lui à une époque le duo de Tapson-Cyrson t'allais pas le chercher c'était c'est pas mauvais donc quel est son impact surtout nous on le disait Tapson a moins d'impact ces derniers temps en terreau et là il nous a ça fait très mal en terreau sur un mirage donc je suis on va voir c'est peut-être la clé de cette game comment on va le gérer est-ce qu'on arrive à le tenir est-ce qu'on le punit plutôt pas le tenir mais on va le punir ou au contraire il va empêcher le développement du jeu XT c'est quoi l'objectif limiter la case premier side aller chercher 5-6 rounds et ensuite en CT on met le mur ce que j'attends surtout c'est ce qu'on a vu hier c'est-à-dire qu'après le premier échec sur la première carte on a vu qu'il y a eu un bon talk du côté de Vitality entre les deux maps et qu'ils arrivaient avec une énergie un peu différente sur la deuxième là on le voyait sur les cams ils étaient tous vides on le voit sur les erreurs de com enfin erreurs ou absence de com plutôt même à certains moments si on n'a pas ce même talk qu'on a eu on file sur un 2-0 je pense si on arrive peut-être à quand même remobiliser les groupes du côté de Zonic Apex moi j'attends la gueulante j'attends j'attends la gueulante d'Apex j'attends la gueulante d'Apex avec espoir pour essayer un petit peu de rehausser le ton et le mood pour son équipe parce que toutes les erreurs de com vraiment sont inquiétantes on dirait une équipe qui give up en fait par moment et j'espère qu'on va aller chercher cette nuque non non attendez je vais être chiant je vais faire même le naïf give up non mais give up on est à un match on est au match de se qualifier en major major français qui tient un coeur même pour ceux qui ne sont pas français dans l'équipe parce qu'ils savent quand même comment c'est l'équipier si c'est la give up je pense qu'ils sont juste dans de l'incompréhension mais si c'est la give up franchement il faut les virer donc non je pense pas qu'ils sont en give up mais ouais je pense que oui une petite gueulante on n'arrête pas de faire politique on arrête de se regarder un peu les ongles les ongles de pied on se met 2-3 gif et on y va un peu d'ego et pas attendre d'être manier 14-8 pour commencer à jouer on n'a pas besoin d'être des robots un peu d'ego ça fait du bien surtout pour une qualification l'ego ça marche mieux que d'être des robots dans une qualification emballer le match dès le début jouer sans jeu ou emballer le match et assumer c'est à dire qu'on a emballé le match souviens-toi hier sur Anubis on a pris un 2-5 dégueulasse et on a pu assumer bah écoutez on verra ça en tout cas donc cette petite nuque qui va arriver d'ici quelques minutes entre l'Evita et les Big l'Evita donc dos au mur qui sont obligés de remporter Nuke pour ensuite s'offrir une troisième carte dans ce match qualificatif on fait une petite pause sur MLG et on se retrouve pour la suite de ce match à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Et on est de retour extase pour cette deuxième carte dans laquelle les vitality n'ont pas le choix il faut absolument se réveiller absolument être solidaire joué les uns pour les autres et prendre ses responsabilités ouais on regarde pas comme ça tu sais à une lettre près ça fait end tu vois ok et ça pourrait signer la fin ok bon on va commencer comme ça non mais là faut aller let's go il faut qu'il fasse plaisir il faut qu'il joue l'upérer voilà ça c'est bon voilà ça crée un petit peu ça s'encourage c'est mis de la haine ouais c'est de l'ego de l'ego il faut que ça suive sur les premiers rounds tu peux pas commencer en prenant 7-1 6-1 alors on va commencer on attaque un pistol c'est vrai pour lancer un dual sur Hyped blast comme d'habitude toujours à la pause ils confondent la pause et l'apéro voilà enchanté voilà ça c'est de l'ego ça voilà ça j'aime ça j'aime ça court par contre il faut se trade face à Faven et Tapsun derrière oh la la on double chacun bon bah l'ego on verra ça plus tard avant l'ego parlons d'écho parce que là on s'est fait sécher on a pris son sortie était là ouais ouais ah les deux là ont de quoi se féliciter ils ont tué le roux dans la sortie du cab et surtout que c'était rapide en plus il se rate c'est raté non il a fait exprès je sais pas c'est dur à dur il a réagi encore qu'il avait la sortie mais ouais c'était rapide par contre il y avait eu qu'une seule flash je pense dans leur général parce que ils étaient pas gênés quand même les loulous il y en a un dont on a pas parlé pardon et à chaque fois on le dit ouais en ce moment du côté des big tap sun ça va pas fort tap sun ça va pas fort ben sur mirage il a tapé très très fort et comme tu le disais tout à l'heure nuke c'est une carte qui l'affectionne particulièrement c'est compliqué d'aller chercher l'extérieur ah on va refaire le pistol ah bah voilà non non on va juste refaire c'est grave parce qu'il y a un mec qui connait pas trop un gros noobar il se dit c'est vrai c'est vrai on refait le pistol non non tout ça je dis direct on va refaire que le deuxième round on vient de remarquer que ça a planté et sur le jeté de flash on l'en fait quoi les usp étaient pas réglementaires alors on vérifie quand même qu'il y a pas eu non 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 il y a eu un problème technique pour qui je ne sais guère ça doit être forcément chez big peut-être serveur non je sais pas non 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 ça ça a lancé direct parce que là il n'y a pas d'admin côté vita ouais t'as peut-être raison je sais pas si les gars flash c'était reparti sur une écossèche ou pas les vita oui oui il y avait juste une smoke sur Apex ah pour un passage vent peut-être je sais pas mais il allait XT avec sa smoke donc il faut attirer j'ai vu juste Apex avec une smoke bien vu exactement la même chose une smoke pour l'XT peut-être j'ai confondu c'est pas Apex que j'ai vu mais il me semblait avoir vu Apex XT exactement comme ça c'est un replay c'est pourquoi pour attirer le force ha attirer je sais pas je sais pas encore c'est pourquoi ton fumier mon petit dadounet elle est pas encore partie est-ce qu'il va mettre une smoke je sais pas je vais dire une connerie de loin il va la mettre devant le conduit ouais c'est ça par exemple et juste attirer et offrir un 4 contre 1 contre le mec rampe tu vois voilà 4 contre 1 elle est à son tard ouais Krimbo elle a pose Missuta peut-être qu'il retourne mais c'est que des Glock non c'est un smoke XT allez c'est bien c'est bien voilà on saute les lignes avec un joueur de dos justement pour embêter Krimbo il est planté c'est un comité d'accueil on a pas été explosif ça a mis du temps à descendre ouais ouais après Tapson qui laisse un petit peu échapper son timing qui se fait casquer qui peut pas surjouer pour l'instant c'est Kito qui prend le relais et Spix ne pourra pas amorcer cette bombe peut-être Zewo il y a déjà un joueur de petite porte par contre faire des dégâts ça serait intéressant pour Zewo une norme de plus on dirait oui allez il tente de planter il resquive encore il y a envie d'aller jouer Magiste n'est pas concerné pour l'instant si allez ah oui ça c'est non non bah non non toujours pas il y avait de l'idée il fallait descendre tu vois il faut descendre Apes qui a jeté une smoke depuis l'exté et arriver premier en bas donc il n'y a pas eu une explosivité de dingue on fait tomber qu'une arme pas de bombe amorcée c'est à dire que c'est un achat mais bon on ne sera pas full stuff pour la majorité des joueurs alors bienvenue je vois qu'il y a des gens qui arrivent bah oui et parce que il y a tellement d'avance vous êtes en retard vous êtes en retard les gens la blast n'a pas le temps de pompe alors voyons voir comment on s'articule on achat ça a sifflé quand même la tête de Zio là Tapsun qui fait quelques pre-shot on parlait de Zio c'est la clé là peut-être ouais si on arrive à le dominer ça peut très bien se passer à contrario ça peut devenir un enfer cette XT avec ces deux armes surtout Tapsun et c'était prévenu Big 1 je pense du pick it il semblait assez obvious on en a pensé en tout cas on en parlait en off voilà les deux voilà les deux dont ont craignait leur impact dans cette XT il faut un kill chacun et ils ont deux infos sur trois il n'y a pas de compensation du côté de leur maître il n'y a pas eu d'offre de la rampe du côté de Crembo ils sont prêts à 3 XT ils vont tout reprendre ils vont voir que c'est reparti la question c'est est-ce qu'on a un timing pour les pour les trois restons Zio Magisk et d'aller un T ils ne le savent pas ils sont en train de revenir par contre c'est un scout et un MP9 qui nous attend quand même c'est peut-être la bonne news si je puis dire regarde ça va sortir on peut quand même peut-être punir qu'est-ce que fait pourquoi il ne se stuff pas encore il ne se stuff pas et Kito n'est pas positionné la smoke sera pas dans un bon timing oh attention c'est terrible on se fait casse quand même il y a du loup HP allez ça connecte pour l'instant du côté de l'alpe il n'en prendra aucun finalement et on s'en sort bien pour l'instant mais comme je le disais 5 PV sur Zio 12 sur Magisk il n'est pas encore gagné ce round je n'ai pas compris ce qu'a fait Krimbo et Kito qui n'ont pas bougé alors que c'était c'était horreur il est de bonne lignes c'est pas mal c'est très lent il n'y a pas de kit est-ce qu'il va décaler large Krimbo ? non il n'a pas décalé du tout et le premier round armé qui va partir dans l'escarcel des vitality c'est très surprenant parce qu'ils sont à deux il y a eu quand même un temps avant qu'ils sortent ni Krimbo ni Kito n'ont bougé ils n'ont bougé de cette XT de cette rampe tant mieux le retour rampé je peux comprendre t'as peur de retour rampé parce que t'avais dit l'XT mais c'est vrai que l'XT bon le sentiment Kito attendait quelqu'un à un XT qui n'est jamais venu d'ailleurs un contre temps tant mieux en tout cas on prend on s'en sort très très bien surtout avec trois survivants ouais ça va le round suivant ce que ça va donner ce qu'on force on devrait forcer le côté big donc là c'est important là on s'en sort bien aussi d'ailleurs parce qu'il peut faire un vrai enchaînement il a quand même P9 heureusement 4 c'était double moitié et la petite clean cassée de Spinks c'était sympa il a fait des très jolis rounds Spinks sur Mirage et on n'y va pas on va acheter le suivant par contre on va jouer sur cette Kito qui est repérée déjà essayer de jouer Apex sur le silo on devrait comprendre avec le stuff qui ne s'enchaîne pas il n'y a pas d'accompagnement on le sait quand on prépare big c'est des mecs qui n'aiment pas beaucoup force on va laisser Apex tout seul pour l'instant qui va pas prendre de risque mais c'est vrai qu'il y a pas des informations un petit peu côté vital il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent on ne sait pas trop ce qui se passe quel est le plan de jeu de cette défense mais tu disais Kito qu'on a vu exter qu'on va booster au niveau de cette pierre mais Noir on va essayer justement de le mettre dans les bonnes dispositions et on va pas rampe on est reparti il y a juste magie je pensais que plusieurs allaient follow mais non on va pas rampe c'est possible qu'on aille rampe ouais finalement on drop zivo non c'est bon ok ça c'est une bonne nouvelle voilà Kito qui est en train de revenir qui sera un petit peu hors timing je pense sur son repositionnement en échelle quoique il arrive dans les temps il y a 3 joueurs QBP attention attention Kito qui essaie de faire l'essuie-glace mais c'est Spix qui vient mettre un petit coup de balai derrière ce BD 4 kills Spix dans ce round ouais ça c'est bien ça fait plaisir 2-2 Dupree qui sourit FITALITY pour l'instant joue très lent bon le premier round XT c'était un échec oui on a bien fini sur un mid-round mal négocié des allemands ça je compie ou fake t'envoies juste un joueur c'est bien t'envoies Spix tranquille alors ça a été lu par les big mais bon ça a beau être lu ça les met un petit peu dans difficulté est-ce qu'on en est sûr ? je pense non en tout cas ça ne crée rien devant la tête tiens d'ailleurs il n'y a pas de même cas de silencieux chez big zéro franchement je me demande si c'est vraiment sûr parce que tu as vu le mot de Tapsun si c'est possible ouais non t'as raison il s'en doute plus ou moins si 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 sans doute allez on perd Z-WO Trevor Fumi sur ce spread de Kribo Tapsun est au courant par contre il peut aller jouer maintenant parce que Kribo a fait un super travail et Tapsun fait moins deux on l'a dit et on sait Kaspings toujours dans le dos et toujours oh la la Tapsun oh la la mais c'est le TAP TAP 2020 là c'est pourtant pas un match online il y a un confinement en Copenhague ? il fait mal hein on le savait on était avertis de toute façon Tapsun XT Tapsun c'est exceptionnel XT bon là il y a un bel apport de la part de Kribo aussi qui a fait le plus gros du travail oui Molo un kill un Lanchopin un peu tout fait allez la prochaine tente dommage la TK quand même c'est pas lui qu'aura le kill magnifique Tapsun en tout cas sa redirection D-Wall il a l'info il smoke il flash il se replace secret il comprend il vérifie qui est pas tout de suite tu as vu le joueur d'en bas il mende à Kribo de mettre Molo je repique derrière ta Molo qui sert un peu de Wedway si on peut dire ça comme ça regarde l'enchaînement c'est nickel et là plah direct sur Spinks c'est brutal et efficace il l'a attendu 3 fois Spinks il a redescendu 3 fois le chercher voir si l'Israëlien le prompt de dos gros d'important parce que Big peut décoller ou Vitality mettre quand même pas en écho mais presque Tapsun qui fait que des starts bien pour l'instant qui en est inquiet d'une sortie conduite un T je dirais je dois faire attention aux variations un petit peu plus tard quand on va mettre Hyped au niveau du rouge ou ce genre de choses on peut être naïf justement là pour du pré et Apex on fait beaucoup de patience une petite patience on attend de voir ce qu'il se passe et ensuite ok il n'y a pas de push on installe le setup côté terreau on est prêt ? oui 3 2 1 oui vas-y pas de délai on va Apex allez premier temps XT pas des calmes ok oh c'est un Spita passage B1 il a un timing de fou oui mais il le sait pas si il le sait Apex il trouve l'ouverture la réponse de Tapsun est-ce qu'on va sortir nos scams maintenant du côté de ses coéquipiers Spinks en première ligne voilà qui vient détruire Kito est-ce que c'est suffisant ? pas totalement parce qu'il y a Krimbo quand même qui répond 3 contre 3 les bigs ont le temps de se repositionner la bombe n'est pas encore amorcée et dans leur esprit il y a deux joueurs B1 ils sont Tapsun et Krimbo du coup et Apex il va envoyer ses coéquipiers reprendre par l'échelle sur une flash est-ce qu'on met la one way d'abord ? non même pas on va peut-être surprendre justement on ne veut pas mettre one way alors que c'est une habitude une routine alors que côté attention il va se la prendre Magisk la deuxième flash qui part Magisk qui est blanc Spinks qui va pouvoir quand même le défendre on est déjà passé du côté de Tapsun quand on prendra qu'un seul la réponse de Hive ça se finit en 1v1 face à 0 il n'y a pas compris c'est bien il est bourré très bien le joueur n'a rien compris par contre il y a un truc à faire rater quand même parce que Kito qui fixe un T pensait qu'on ne va pas le check il y a cru c'était très naïf de penser ça par contre ça c'est ce que vient de mettre Tapsun je me doutais bien que ça doit ressembler à un truc comme ça c'est quand même très très sale regarde ce qu'il fait est-ce que là on était caché par un cadavre ou je ne sais rien je ne sais pas même pas on prend 3 partout pour Sacha allez c'est une guerre une guerre économique importante il est où le sniper ? il faut la gagner il est un T ouais on délaisse totalement l'excel d'ailleurs sur ce round du côté des big on est préoccupé par ce main T-Hero on veut aller les chercher et Abt qui va prendre sa revanche instantanément face à ce niveau pas de compensation possible pour Spinks qui va quand même pouvoir récupérer un petit killier il est sniper aussi Spinks oui 12-4 et Abt n'est pas au courant que Magix s'est caché on est en train de gagner cette guerre cette guerre éco c'est important passera ce round surtout que les deux sont rampes jusqu'à fait Hyped il pourrait imaginer un autre inté quand même Levita c'est ça qui est dangereux on laisse du pré resserré XT on le voit sur le radar ouais on va l'envoyer B1 et on pourra le rejoindre derrière normalement ça devrait pas trop dégénérer à part si Krimbo trouve un timing de fou on comprend attention Spinks apparaissait tout seul on va pas s'isoler ça va il a une bonne ligne il est assez safe on va sécuriser ce round sans trop de difficulté merci à Spinks honnêtement il y a eu un petit raté aussi de Favent je pense quand même le deuxième parce qu'il le touche même pas bah voilà 4 à 3 on l'a dit son premier side en attaque Vitality il faut vraiment qu'il il faut se bagarrer il faut le start il se libère on voit que les bigs ont des idées si on met ne sais-ce que 6-7 rounds après c'est bon il y a match en défense ça peut dérouler mais il faut les mettre pour l'instant c'est bien parti 4 à 3 qui devrait normalement engendrer un 5-3 juste derrière ou la curse big ne rachètera pas on va juste conserver ce MP9 et se digueul pour le round suivant super round il y a un qui replay quand même il n'a plus de balle on se dit là on va le recourir dessus il change et là le premier bon facile là il y a un peu draté regarde il a quand même tiré 3 balles ouais mais il petit peu chassé quand même il lui fait un petit droite gauche on a senti qu'il est solide pour le petit déplacement et derrière on rend son arme à 0 alors bon comme prévu on a absolument rien acheté pour les bigs on aura le snipe en prochain round et évitez de se prendre le petit one digueul pour l'exté mimine top 5 qui tient à 9 kills contre 12 pour sphinx ah ah un tap premier kill de Dubré suivant alors il se lance Krimbo lui il veut jouer mais Krimbo il n'a pas intérêt il a une P9 il dit qu'il n'a pas de 0 il dit qu'il n'a pas de 0 il dit qu'il n'a pas de 0 ni le silo d'ailleurs allez des petites fourmis là une troisième il est pas joueur Krimbo avec Kito peut-être sur la ligne de sphinx voilà merci quatrième il va y aller Krimbo qui est d'une patience inouïe il est bien au début de side il est rassurant en tout cas après avoir souffert sur mirage on mène on a 5-3 on va avoir un peu d'économie on l'a dit Big c'est une équipe bonne en CT sur cette carte Est-ce que t'as une use de Boros ? comment vas-y voir ? Boros ? il est en mode bah écoute il est en mode 17-11 et 10-6 pour pour monter qui est à 6 points de Kisho Major d'accord bah écoute parce qu'il reste encore en BO au programme sur MGG c'est-à-dire que monter en cas de victoire ce serait eux seraient qualifiés pour la finale du tiebreaker il serait premier seed le premier seed ouais alors qu'il y avait un scénar pour Vita aussi d'ailleurs sachez-le mais on en est très loin il faudrait que Forza gagne il faudrait que G2 gagne et que bien sûr bien sûr Vitality gagne ta gagne on n'en est pas là non par contre ce qu'on sait c'est qu'il y aura un petit G2 clone 9 juste après et ça c'est un match qui vaut quand même le coup d'être regardé comment ça ? bah oui si il y a 3 cartes ici bah on aura pas le temps de le voir moi j'en ai deux moi bah j'irai le regard derrière moi c'est pas grave Benji tu vas faire des ennemis hein t'es très bien attention à ce que tu dis Benji ou alors faudrait une 3ème carte là une remontée des Forza comme ça derrière on rate pas G2 clone 9 allez on repartit nouveau rune armé pour les allemands et un Apex très rapide XT Oh Apex il nous fait sa spéciale on monte sur le B1 derrière on rentre sur ce BP il voit personne ? ouais mais il est mort le mec sur le cap oui il est mort plus de Kito oh et l'enchaînement sur Favon c'est ça qu'on attend du côté d'Apex ce joueur d'initiative il vient de tuer le rune voilà sur son move sur le vent de rythme il a réussi enfin à outplay Tapsun XT qui n'avait pas l'info il était où Tonton Tab d'ailleurs ? je ne sais pas mais pas là le spig s'en est occupé oh ouais il était autour de la porte aussi la porte B1 et 2 croix peut-être conduit ? ah c'est possible je ne sais pas en tout cas c'est rassurant ce rune c'est pas YT alors 6G Tapsun comme tu l'as dit à l'entrée du conduit et c'est un sixième point pour la vitality sur un move d'Apex sur une très belle inspiration ce qui fait que Tapsun ne lâchera plus jamais l'XT maintenant il faut looser ça quand même face à Tapsun oui mais il y a toujours un timing pour faire celui-là maintenant il faut bien le sentir il est bien senti allez subtiliser cette arme voilà c'est bien fait du côté de Apex qui est en train de tout faire sur ce rune il trouve les opens il trouve les exits ça va lui permettre de sentir mieux les calls aussi il est bloqué là on est d'accord ? oui oui il faut le fumer là il survit pas mais le vous avez des flashs en plus les flashs magisques ok ça va il aura fallu 3 flashs mais ça y est il est blanc et on fait tomber toutes les armes des bigs sur ce point je viens un petit peu du côté de Apex qui tape un mauvais timing avec le joueur BP ils sont très bien il faut continuer à réciter ce changement de plan était plutôt bon bien brancé bien timé dit qu'on a réussi à gagner la guerre et on l'a dit normalement alors salut c'est par le style de défense donc si on continue à mettre en difficulté Zonic avait beaucoup de choses à dire à peu près oui oui je sais pas ne fais plus jamais ça c'est trop dangereux la prochaine fois tu passes par le conduit d'accord ? ne reste pas tout seul s'il te plaît Boros il est reparti hein et on va l'envoi son là j'ai peur qu'il s'appelle en vitamine face à Kito pour le moment il décalme mais pas du tout pas face à Favon plutôt d'ailleurs qui était derrière et c'était très bien fait c'est bien calmer les allemands bah ils sont en train de subir parce qu'on a un petit peu subi nous sur Mirage c'est vrai c'est vrai après la perte du pistol on repart en écho du côté des big accélération c'est Apex encore une fois qui est en train de montrer la voix assez coéquipier il ne mourra pas pour rien non on sping s'y a un petit peu alors ça c'est une HNA voilà on accélère le rythme de cette game alors attention quand même au timing de Krimbo faut s'y attendre hein c'est le joueur de la rampe va être knife trop longtemps dans le dos on a perdu deux armes face à l'écho après on a beaucoup d'argent donc c'est pas dérangeant non 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 mais c'est bien ils enflamment le match hein les deux derniers rounds étaient très rapides on sait que c'est le joueur de la rampe on essaye de bien faire attention bon pas du près ça empêchera pas est-ce que Zivou par contre peut le faire tomber oui voilà faut juste demander il a pris son temps il a pris son temps si tu demandes poliment y'a pas de soucis qu'est-ce qu'on lui demandait je le sais bro c'est la repartie il est à 23-13 maintenant et 12-7 4 points du majeur pour monter ce serait une énorme perte ouais il y a une petite larmichette qu'il a en pensant à vous dans cette affaire son avis il a perdu un peu de bref je dirais pas quoi mais il en a perdu est-ce qu'il y a moyen de punir porte là pour l'instant non comme prévu Tabson qui cette fois reprend son exté on a été naïf une fois on sera pas une deuxième sur ce side est-ce qu'ils ont l'info là qu'il y a personne qui est passé sur ce mur exté parce qu'il a été mis très très tôt quand même par les vitality énorme énorme mollo tout autour de ce cap qui est totalement blanc mais qui est bien protégé par Kito et encore une fois on a voulu l'en mettre à l'envers là il a fait une bonne défense quand même c'était bien anticipé on avait vu cette exécution aussi avec Jax c'est aussi celle que fait G2 et Bic était préparé à cette exécution Kito là on éteint un qui mollo la porte on descend on donne tout sur les mecs du cab c'était un petit appel exté assez timide juste avec les fumis ouais histoire que Tabson reste exté mais bon les deux ont fait le taf voilà le Kito 3 sur toi il avait quand même snipe donc euh c'est une mort digne pour la patrie cette flash là si elle arrive une demi seconde même pas un quart de zone plutôt j'ai le sentiment quand même qu'il peut faire moins de Kito quand même ouais je sais pas on va voir comment ils vont tenir c'est vrai j'en ai essayé de tout leur faire entre le round de Dan le rush un T maintenant l'exact un T y'a que la rampe qu'on a pas trop taquiné jusqu'à présent on va pas suivre une echo tout à l'heure mais oh bah écoute on va s'asseyer je crois on roulette ? est-ce que le setup était parfait ? non on y va un peu plus vite plus percutant je trouve que Favon était encore à peu près ouais mais là cette fois y'a personne pour l'aider Favon on se perd dans les fumis Kito qui tombe Tabson qui réagit quand même il en prendra qu'un seul pas suffisant pour retourner le round c'est Magisk d'ailleurs qui est en train de le tuer ce point Krimbo qui attend son heure qui va devoir casser le conduit y'aura pas d'effet de surprise pour lui est-ce qu'il attend ? pourquoi il va pas ? il attend que ça pose ? comme ça il se dit y'a un joueur en moins ? même pas ? non ? alors il attend que ça explose ? je sais pas par toi voilà il espère que quelqu'un passe devant lui oui oui je sais pas quelque chose d'un peu plus facile mais c'est le 8ème point y'a du rythme là tu vois ce que je veux dire ? ça fait un peu peur cette smoke B1 ratée mais au final Magisk était aware de ça le kill pour lui oui cette fois-ci on est allé plus vite dans la sortie moins de stuff plus de vitesse et on a vu Kito déborder par cela ça fait plaisir Dero on ne se regarde pas dans les yeux pendant une minute en se demandant encore qu'est-ce qu'ils vont faire sur la fin quel ennui ça ça fait très Apex comme CS là sur Nuke je trouve ils emballent le match c'est ce que tu voulais on est un peu sur les traces tu sais d'Anubis je s'en souvienne y'avait le rythme avant de prendre un écho dégueulasse le 1 point sur Faven largement rentable et Sumi aléatoire qui au final quand même fait le round oui oui 8-4 encore 3 rounds à jouer Big qui repart en armée oui attention Sniper qui a changé de position Hyped qui perd patience d'ailleurs c'est vrai que c'est pas beaucoup venu sur l'UFT quand il avait le Snipe attention pas se marcher dessus Z-Walker prend premier le Sniper qui est mort derrière le double de Z-WO est-ce que ça tue le rune ou pas ? oui bien sûr que ça tue le rune oh ils sont en train de perdre les pédales les Big là ouais parce qu'ils savaient et qu'ils jouaient quasiment toutes leurs cartes sur leur side de défense et ils ont pas bien commencé ils sont en train de prendre Bouillon Overpass potentiellement en 3ème carte dans ce match qualificatif c'est Adtero qui est en train de dominer cette rencontre comme pas mal de matchs on l'a vu déjà ce matin tout le match contre entre Roi et Turn & Fire sur les 3 cartes ouais et là c'est reparti entre Mirage et et Nuke ah ils courent lui dessus là vous avez de l'argent ils sont pas d'argent après donc un petit one tap là de quelqu'un qui veut là vous avez de l'argent allez-y faites tomber le Favon merci Magisk pas one tap mais c'est tout aussi efficace donc on prend et ça enchaîne je rappelle que Big qui joue les 7 cartes fait le choix de ban Vertigo en premier et non Nuke ou Inferno après dans leur tête il y avait quoi ? il y avait soit Vertigo en premier pic d'Evita soit Anubis peut-être qu'ils espéraient Anubis ? Anubis ils aiment bien ils savaient que ce serait Nuke ils savaient c'est certain 14-8 dans notre rencontre 2 points encore pour mon dé je suis surpris de ce résultat pour l'instant ah c'est surtout qu'il en mettrait un 2-0 et je m'attendais à un 3 cartes entre ces deux formations surtout Forze qui a de très bonnes références sur Overpass c'est la map qu'on est en train de voir mais il y a Boros ah ouais c'est vrai en plus il sortait ah ouais mais Boros il sortait à faire une moire au touquet il y a une liste complet mais au bout d'un moire au touquet 8 pour l'instant en tout cas sera au Major oui c'est vrai n'en déplaise orageux mais c'est pas qu'il a ? on est pas là pour donner des noms qui a commencé son pré-show du premier jour MRP monté c'est des onliners voilà avant de corriger pour Ouro mais il l'a quand même dit il va le corriger immédiatement dans le chat qu'on est des menteurs n'est-ce pas ? peut-être qu'il joue sur les serveurs online on sait pas à Copenhague j'en ai un peu la miche tu vois alors on a quand même acheté lourdement au snipe pour surprendre ouais qui garde la rampe est-ce qu'il y a vraiment un effet de surprise oh la la petite déclic porte oh j'aime ça oh qu'est-ce que j'aime ça oh qu'est-ce que j'aime ça on fait pas de bruit et pourtant le danger était déjà présent et encore un doublé de magiste qui les enchaîne vraiment au point sur cette nuque la capacité qu'ils ont Vita depuis le début à tuer les rounds sur les premiers trades en fait ils ont tout fait mais j'en ai dit depuis le keto caché fixe des fois il y a trop de choses à faire sur ce stinté ils sont fébrides là il y a un seul round sur l'exécution ils ont été vraiment au point sur tout le reste ils sont toujours un petit peu en retard toujours un peu surpris aussi quand Vita mais les rounds ils sont jamais serrés ils gagnent les rounds sur les opens en fait ouais doublé d'apex doublé de zero doublé de magisque un sphinx bon encore une fois qui est à son niveau excellent qui adore cette carte aussi bonheur je me souviens avec hens Snappy l'a bien éduqué sur nuque et l'ange de Tapsun et il s'en va comme une fleur c'est écrasé il lui manquait les ailes et on arrive déjà sur le dernier round de ce premier site qui est passé très très vite grâce au vitality oui au rythme imprimé aux sorties un T comme tu as dit aux rounds qui sont joués d'avance si je puis dire pas de temps de archiverser ok tu près ne reviens pas bah écoute quand je sors c'est free il y a personne il y a garde ses mails sur la deuxième carte et il est heureux tout se passe bien ah qui se réveille enfin c'est en fait ses côtés vita a essayé d'éviter les deux dxt quand même à part le round d'apex ouais c'est bon c'est pour ça c'est vous nized ? non attend mais il est gourmand le Tapsun ça passe il en prend deux et demi il faut qu'il termine le travail normalement son sniper qui a du mal qui a du mal à décaler Zewa il le respecte bien qu'il soit low HP mais bon le round est quasiment mort là je vois un joueur qui est en train de revenir par le secret c'est Kito il a vu que c'est Zewa il n'ose pas y aller mais super premier size en tout cas des vitality qui font plaisir oui 100 pistoles 10-5 on peut conclure à présent et bah écoute on verra ça dans 3 minutes à tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a M4 avec un p'tit Kev Ah il a eu le temps de récupérer la M4 de Magist quoi C'est quoi Krimbo tu veux pas retourner sur Favelle et lui remettre un coup de couteau lui aussi ou... Petite pression là avec la flash Normalement il est pas invisible Spinks hein Vu qu'il a découru l'UFT L'Israëlien attention car il vient d'être difficile ! Non ! Il danse devant Krimbo ! Ah ça va être dur pour Spinks hein Bon au moins ça donne l'info sur Favelle Attention ! Appel ça pas surjouer ! Ça fait encore une arme de perdu c'est dommage Ouais c'est beaucoup C'est beaucoup Y'avait rien d'AV6 sauf 2 deagle Ils ont pas tué une Levita sur ce round hein Alors il a pas le temps pour manoeurer Favelle hein donc on peut... Troll ce point va être compliqué Ouais juste qu'il pourrait pas de kill supplémentaire voilà c'est tout Bah il veut le garder Ce qui est vrai regarde le stuff qu'il a Dessus Il a complètement raison Ouais il a raison Il a même ramassé un stuff supplémentaire XT là Donc il est quasiment tout stuff Il a une M4 Il fait juste un casque et il est au point C'est sage Et on va revoir Oh il lui met un bon truc Bon 13-5 ça c'est la bonne nouvelle Maintenant attention économiquement quand même Premier round armée pour les bigs Bad snipe pour Zuo M4 silencieuse pour tout le monde L'opposé de... De big hein Oh ! Ah oui ! Ah oui ! Ça on aime bien ça On appelle ça en tout droit dans le vergon Ouais ouais Ça on aime bien ça Ouais bonne cover Le mec KB il est snop pour l'instant Bonne tenue hein Magisque hein pour cover Zuo Attention un Kito Peut-être pour un timing XT Il faut une com B1 J'espère qu'elle existe Elle existe elle existe Si oui ! Du prêt finalement Qui regarde au bon endroit Qui va se repositionner Petit fumiste histoire de temporiser un petit peu Et Apex Qui vient Surprendre Kito Daphson répond 4 contre 4 On est deux joueurs au niveau de ce BP Est-ce que ça peut surprendre ? Est-ce que ça rend Zuo invisible ? Normalement il y a encore Spinks Qui est censé jouer l'artier J'imagine qu'on va check voilà Pas logique Spinks qui essaye de rendre Magisque invisible Ça ne fonctionne pas 1 contre 2 Ça peut se tenter Oh la grenade ! Ah non Ça va être compliqué à envoyer sur Crémot À chaque fois j'ai l'impression qu'il veut la mettre en contact Mais non Ils sont bien repositionnés Durs C'était un peu long J'ai de la chance qu'il soit stuff moi Il y en avait un peu partout sur ce point Et le soucis Tu en as parlé Mais ces trois armes là On a perdu avant Ça donne quoi là maintenant ? Ça va partir en équipe On va être à 1900$ On va force ! À 1900$ ils vont être Ah non ils ont gagné les roues d'avant J'suis bête Ouais 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 1004 tu forces Ça va être pire que ça Oh c'est absomé ce genre de ronde La première elle parte hein Faut qu'il en fasse au moins S'il fait du ramp pour un c'est bien Ahhhh Ce digueule qui est énerve là Ouais C'est 7 sort du pré Dans le caméra La distance 5 contre 4 8 HP pour Kito On a pas mal d'informations Que c'est un contrôle XT On se doute bien Grimbo qui lurk Mais la question c'est où Les 3 Par la rampe C'est beaucoup C'est un petit peu Dans la même philosophique sur Mirage Leur force buy en A Que ça avait fini en B Et là bon voilà Si ça vient pas au niveau de la rampe Pour conserver les armes Et puis tant pis On sera encore bien équipés Pour le prochain round Big par contre prend son temps Ouais Par contre on aime rarement Au compte de l'écho Faire des finishes par le B1 Ça fait beaucoup d'endroits à check Du pré Est-ce qu'il peut en faire 2 ? Je dis 2 parce qu'il y a un lot HP Ouais Les autres ne sont pas là C'est ça C'est un peu embêtant Oh C'était une bonne inspi ça C'était pour lui Pour cet homme là On va comprendre que Il n'y a rien d'autre inté Ouais ça va pas retirer quoi Ok 7ème point On aura encore 2 armes Si ça se passe bien Sur le prochain round Et il y a encore une avance Assez confortable quand même On n'est pas Au moment où on se dit Attention quand même Ça remonte On va pas être pessimiste Mais c'est vrai que le prochain round armée Ce sera important pour les vitality Pour se rassurer Pour éviter les tout doutes Parce que là 13-6 Ça va faire 13-7 L'objectif va se faire dessus Si la ludique est respectée Là ça va faire 13-8 Donc attention Comme je l'ai dit On va être dangereux Pour encore l'inscrire La M4 Le Famas de Magisk Le Dicul de Spinks aussi Il est dans une très bonne game C'est lui le meilleur joueur de cette game Espérons ça également On va voir hein Clairement écoute Allez pas de pause On enchaîne direct Bic est en train de casser aussi un peu le rythme De la game On avait du rythme là Ça va un peu plus tranquille Les hommes d'apex Les hommes d'apex Ne pas s'endormir Ah il est Magisk Je pensais qu'il voulait y aller Il semblait convaincu Il joue un jeu d'angereux je trouve Ça va mais c'est un jeu d'angereux Alors est-ce que c'est déjà anticipé ce passage ? Ah Magisk il est rarement loin de son bleu quand il est XT Il est toujours bleu Quand il vient Il n'est plus joueur de XT mais là il est retourné Il était en manque peut-être Ça va C'est cool la ligne de sphinx Il est dans les conduits C'est assez bizarre Ah non il est déjà sur le BP je crois Il est déjà sur le BP intérieur C'est déjà passé avec son Jiggle Il a pris la place de Magisk tout simplement Why not Big ça crée rien Ah c'est un boost là C'est un boost sur le Matteo Ah je connaissais pas celui-là Ça permet à Apex d'avoir la ligne sur Sur une accélération B1 Écoute on récupère un petit kill en tout cas sur Tapson du côté de Magisk Par contre si on perd sphinx Ça va forcer l'accès en bas On va sphinxer dans un timing parce qu'on est en train de le lâcher Il a un timing de ouf Oh qu'il en fasse au moins 1 Il faut qu'il rentabilise son ouf Qu'il en fasse au moins 1 Il est attendu Il est attendu par Krimbo Et oui qui va couvrir ses coéquipiers L'avancée Est-ce que Magisk est invisible ? On doit s'en douter normalement Ah non 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 Oui on l'a pas vu repartir Il reste 25 secondes hein Bah non sans doute pas là Ils refont le même monde que tout à l'heure Finir B1 c'est dur au finir B1 Allez Zewo Zewo il a deux joueurs pour jouer pour lui Deux joueurs qui jouent pour Zewo Est-ce que ça va passer ? Les dégâts sont importants Et derrière Zewo qui va faire le travail On en parlait avec un doublé Kito est tout seul en B1 T'as Zewo 10 secondes Et le triplet de Zewo sur ce B1 T Les bigs sont trop lents C'est dur on l'a dit Finition B1 Parce qu'il faut check partout Il y avait pas de point d'appui Oh le timing de magie sur sa reprise XT Et là les USB font super bien jouer pour Zewo Déjà ensemble ils récupèrent un kill Il en fallait un voilà S'ils en ont un Zewo fait le reste Ensemble ils récupèrent un kill Derrière lui il décale pendant que ça se tape Et il finit comme un roi 14 à 7 Il va où Zewo ? Il va rester combi Ok Allez les gars C'est des chèvres sur nuque B1 En T-Raw je parle bien Tramenez moi ça On va repasser j'irais pas sur le même bail Qu'est ce qu'il fait Kito là ? D'info d'Apex D'ailleurs Chopin quand même Oh Apex s'est ficté monté oui Ah ouais Il a pris cette info derrière le bleu Et il s'est pris son Son petit tarif Rampe totalement abandonnée Est-ce qu'on a un timing ? Ou est-ce que Apex couvre justement ? Ah il couvre mais il a pas assez de point de vie Pour jouer son duel face à Tapsun Avantage du mérite C'est direct ? Ah oui Bah là je pense qu'ils vont jouer libéré 14 à 7 ils savent que c'est perdu Je pense que la big ils vont arrêter se prendre la tête C'est vrai Ils vont tenter des moves Ils vont chercher leur timing Si ça passe tant mieux Si ça passe pas tant pis Go overpass Normalement l'avantage de nuke quand t'es en CD comme ça C'est que tu peux voler des points En défense Même en étant un peu dans le dur A un moment donné J'ai dit big ils sont résus Ils essayent des moves Allez c'est moi qui essaye de bait un peu pour Spinks Est-ce qu'il y a pas un petit trou dans le fumifunette ? Souvent il y en a un là Non il y a rien ? Attends tout le monde s'applique sur ça Allez ça pose du bon côté Du côté de Krimbo SpinksGamer récupère Faven Dommage Qu'il l'a pouvait changer Allez du coup Une de Tapsun était compliquée à jouer La mauvaise de bait de ce BO C'est que même si on passe sur Orpass C'est Tapsun quand même Il est dans sa game hein Il n'a pas changé de rythme Contrairement à ses coéquipiers On aura le temps d'en parler aussi Mais c'est le sac d'attaque hein Des vitas sur Orpass J'espère que... Ah bon ça va Très bien le sac de Orpass non ? Ah ouais Ok Je ne sais pas On n'est pas encore là J'ai peut-être regardé les mauvais matchs alors Alors... Je sais plus Ouais c'est déjà encore Un petit fast-buy hein Pour les vitas hein Petit one man army Zero Qui a conservé son snipe des pistoles Pour ses coéquipiers Un zéro en T pour l'instant Ouais Il n'a pas tiré on est d'accord Oui il n'a pas tiré Il faut qu'il sauve quelque chose Il doit bouger Alors est-ce qu'on fait encore cette finition ignop B1 ? Je pense pas On sent dans tous les cas quand même notre fragilité si j'ai d'accord Benji sur nos size ct hein Ouais Là on l'a vu déjà tout à l'heure sur Mirage Après bon c'était Mirage Oui mais même là ok il y a peu de points qui ont été joués mais on a le pistol Et on sent que c'est overceps il faut un stack et on fait beaucoup de stack attention à ne pas faire que ça d'ailleurs si on se trompe trop de fois Ah la mollo est bonne Magic qui peut même pas jouer un duel Est-ce qu'il peut revenir là ? Est-ce qu'il peut revenir sauver une tête là ? Non Ça va C'est bien ce qu'il faisait Viens récupérer la radio Viens récupérer la radio Il essaye plus Est-ce qu'il y a un joueur qui va revenir porte ou pas ? Oui il arrive Ah la brochette ! Non pas la brochette c'est pas grave il en prend un Il peut se reprendre derrière mais il vise très vite très juste Culotté d'ailleurs de rester comme ça contre un snipe mais ça passe Allez les pistoles ce 5-7 là qui pourrait faire des dégâts aussi ça part très très vite le 5-7 Il en fait un il peut enchaîner derrière peut-être avec Spic justement les deux qui jouent bien ensemble Le retour derrière Chaotique de Apex sur le BP il a été vu c'est compliqué Il le savait pas qu'il avait été vu malheureusement Ouais Magis. Non Magis Non Magis Non non. Pas ça Dommage Pas comme ça Il pouvait s'offrir un petit 1v1 là On était bien on était arrivé à l'heure Ça c'était bien goupillé XeWO qui en prend un Dupré qui remporte son duel et Spinks qui vient en soutien. Ouais on était ça, c'est dommage que si Zivou fait le deuxième kill il s'est gagné d'ailleurs. Petit kill avec son snipe et on l'avait vu tomber. Tante on tap vous voulez pas laisser le round ? Ah il est très bien lui, il est vraiment dans sa game. Du haut de ses 22 kills tout en haut du scoreboard. Un petit peu en tout Spinks quand même mais c'est lui en tout cas côté big. Les 22 kills on est terminé avec 14-9. Ouais. C'est ça la diff. Alors qu'ils n'ont jamais joué sur l'UXT quasiment. Et quand il est venu on sait ce qu'il s'est passé. Ah je l'aime bien ça. Ça c'est vraiment à l'ancienne. Ils l'ont vu là ? Ça fait un Kito à vue. C'est plutôt ça ma question. Il entend brièvement par contre c'est bien l'effet de surprise derrière de Apex. Voilà il aura fallu un chargeur entier mais il fait tomber Kito. Ça a bien réagé du côté de ses copiers par contre avec la sortie intée mais on se fait quand même casquer par ces USP là. Apex sur Apex qui a récupéré l'AK. Non ils vont mettre une Eco-Sèche ? Non c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. 3 contre 2 on a encore 2 joueurs à l'USP. Oui Apex ! Mais Apex qui s'enchaîne ! Apex qui enchaîne ! Attention c'est Tonton Tab par contre. C'est Tonton Tab qui va récupérer Apex. Et derrière c'est Mojus qui vient chercher le 15e. Eco-Sèche. Un stun et 10 ils sont nuls sur Nuke. Eco-Sèche 5 USP. Regarde on se prend un Eco-USP ! Et c'est Apex ! Faut rendre à César ce qui lui appartient. Ah ouais il lui avait mis tout sur les fesses, sur les côtes surtout pour tuer le premier. Tu m'as fait peur ! Sur les côtes ! Ouais sur les côtes ! Et sur Naka qui a été bien rentabilisé derrière. Et tout Tabsun qu'il est, au bout d'un moment, il a besoin de coéquipier quand même. Allez, 6 balles de map pour les Vitality. Achat difficile pour les big. Faven qui tente des choses. Ça va passer ça ? Qu'est-ce qu'il se passe 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 ? Faven ! Qu'a coupé la politesse à du près ! Ça trade, ça trade, ça part dans tous les sens. C'est absolument illisif ce qu'on se passait dans le fumigène. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, c'est du 1v1 ! Zio est en haut, en bas, pardon ! Et voilà ! Ce dernier round a été illisible. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'était indescriptible. Mais on va retenir que Vita s'oppose. Mais voilà, comme j'ai dit, on a vu un big. C'est en difficulté, même pour gérer des échos. Ils sont en manque d'idées. Ils n'ont pas vraiment de strat. On essaie de développer. On en a réussi à en mettre deux avec une seule arme sur Zio. C'était le side terreau qui était le plus important. On l'a bien géré. Mais c'est une chose qu'on va retenir quand même. C'est les side terreau qui dominent. Et Vita commence en CT sur Overpass. Un side où normalement on est bon. On fait une petite page de pub. Et on se retrouve sur le test. Sous-titrage ST' 501. Côteles ! A l'état d'entendre dans Ka quand même k analyses. On dit même profanos manureue et j'ivois évidemment aux scoents et aux scoents et focussmales ant토� camps. Content de commune pour uneา On dit à perspectivi, je见. Et consomme. Sous-titrage ST' 501 ... 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 ne va pas chez eux puisqu'ils ont marqué 5 rounds les deux dernières games en terreau tu rigoles mais c'est quelque chose qui peut venir très rapidement si tu ne mets pas le pistol le premier en armée il ne va pas et tu te dis tu peux même être devant on peut se dire qu'il y a 10-5-11-4 et il y a ça est-ce que tout de suite ça va se dire bon bah ça y est on n'y arrive toujours pas il y a cette clé là je trouve que quand ils vont passer terreau il faudra vraiment compter sur un start si le score nous est pas trop favorable ou c'est moyen je précise pour le chat ce qu'a dit Rémi c'est 5 rounds cumulés en deux games oui en deux maps pourquoi j'ai dit quoi ? non mais c'est juste à 10 rounds on aurait pu penser que c'était 5-10 les deux fois non non c'est cumulé non non c'est cumulé tout le monde se souvient il est supporter de Big lui de toute façon de toute façon tout le monde a en mémoire bien sûr ce comeback de Team Liquid en tout cas la différence d'hier face aux Polonais de Nine c'est qu'aujourd'hui il y a match et c'est la différence par rapport à hier il n'y a pas eu match on a vu que Big on peut vraiment les avoir qu'ils ont des notamment sur les stades d'attaque vu les anti-éco ils ne savent pas bien les gérer au contraire Nine de rentrer dedans c'est différent comme game donc on peut vraiment prendre des points on peut les avoir assez facilement parce qu'il manque de créativité ou tout simplement de travail sur certains rounds les Big Allez on marque une pause et on arrive dans quelques instants pour vous présenter cette overpass égalité entre Vitality et Big laquelle des deux équipes va se qualifier pour le Major de Paris réponse dans une heure à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Hé écho ! Ah ouais ça va faire un tout droit long, on sait jamais hein ! Un petit court circuit si la défense n'est pas présente, ce qui pour l'instant est le cas. Il pourrait peut-être voler un amorçage. Ah non mais la bombe est en B. B. Ah ça c'est une strat clan calendar de... 2004. Bah Tapsen a 65 ans, il connaît du coup. Rush et A, je pose en B. Ça te dit quelque chose ça ? Ce qui est incroyable c'est que... Regarde ! C'est triste ! Parce qu'il aurait pu planter ! Ça dit il peut planter ! Rush et A, je pose en B. Vas-y, vas-y plante ça. Plante maintenant si t'as un homme. Vas-y, vas-y, vas-y ! Ok d'accord tu le fais. Bon bah c'est énorme hein ! C'est énorme pour les bigs. Très bien joué. Si en plus ils volent avec. Bah c'est compliqué. C'est bien ce qu'il fait du fait. On va dire que tout le monde est content ! Vita, il perde aucune arme. Big amorce la bombe. Voilà donc tout le monde pourra se satisfaire de ce deuxième round. Ah non mais... Keenam n'est pas massive mais c'est ce que tu as dit. Et tu me regardes en mode dégoûté. On n'y peut rien nous aussi ! Keenam n'y sort autant que... Si il dit des masterclass en live, qu'est-ce que je fasse moi ? On a les preuves hein ! Ouais ouais. Regardez les replays. C'était même le premier jour pendant le pré-show je crois qu'il avait dit ça. Oui exactement. Je facilite un petit peu la recherche des stalkers. Oui oui. Ça permet à Hypt qui a planté la bombe d'avoir un snipe hein ! Et surtout les points, ça a été bénéfique ce qu'il s'est passé. Ce snipe... Ouh ! Café est connecté sur Zewo ! Ouais. Ça l'a calmé. Lâche là, ça veut quoi ? Ok un casque. On prend. Alors qu'est-ce qu'on va proposer contre build en steel pour l'instant ? On est en 2-2 hein ! Café qui remonte très vite sur l'under. Quelques tirs, Tapsun. Alors est-ce que Tapsun va continuer à être aussi remuant ? On va le dire, à nous emmerder. Ah sans fumer c'est pas compliqué quand même. Sons-le, à nous emmerder. Big flash pour énerver les Danois. Ça a failli fonctionner quand même hein ! Ça va, il met des bons coups d'épaule du pré là. C'est pas trop puni. Il va y retourner ? Il va y retourner hein Tapsun ? Même il avance ! Ouais il a couru ou alors pour voir s'il y avait pas une réaction derrière. Encore une flash ou deux. Ouais je cherche. Ouais pendant qu'elle a eu ce défait de sping, ça c'était dans les toilettes. Sors pour vérifier s'il n'y a pas un mec en dessous. Non même pas. Ah par contre ça a été entendu. Ouais. Et que ça peut être back. Par contre Tapsun est mort. Ah ça c'est une très bonne nouvelle. On a pu cette menace sur l'extrême idée. Magie c'est un bon client quand même. Donc ce sera pas simple. Et donc on va laisser Zwo comme un grand. Pour l'instant. Revenu à 3B. Oh le col est bon. Oh le col est bon. Attention à l'annonce donnée, il y a rien. Ce serait logique que... Non Apex retourne, on fait confiance à Zwo Magie. Très bien Magie c'est déjà 1 pour 1. Et il envoie 2. Et il envoie 2. Plus le casqué corniche on a toutes les informations. Allez Apex faudrait qu'il en prenne au moins 1 assez rapidement. Gratuitement. Gratuitement. Oui. Oui. Voilà ça c'est fait. Oui. Ça c'est fait du côté d'Apex les travaux du capitaine. Oui Monsieur. Oh la reprise d'Apex quasiment solitaire. Pendant l'amorçage et il s'offre un petit triple kill. Et le premier round pour les vitality, le premier round armé. C'était chaud hein. C'était très très chaud même. Ah on l'avait pas vu ça. Oh. Il y avait vraiment rien qui dépassait. Très bien joué Dad là dessus. Assez calme. Il est mécanique hein. Il monte sur la caisse en une fois. Comment ça ? Non ça va. Cet achat là tu peux encore le faire. Apprécieux quand même. Apprécieux. Allez. Alors Big encore amorcé là. Ah bon bah cet achat est très dangereux. Oui. Parce que... Ah quand même pas mal l'oseille hein. Une bonne exec. Des bonnes flashs. Faut le lire. Faut le lire. Microline de Spinks. C'est beau attention qu'il est important. Tiens prends ça. Voilà bah ok. Bien. Quand ça sort. Du prick en Chopin. Heureusement parce qu'il y avait de l'explosivité. Apex qui enchaîne. Bien joué. Spinks qui est sorti. Il reste déjà plus que Kito. On devrait s'en douter qu'il est un monseur. Et ça a été lu hein. Vitality qui a défendu de manière assez reculée. Sur ce BPB. Le Spinks était prêt à contrer. Et quatrième point. Imperfect. Ça s'est fait du bien. L'économie est bonne. Très rassurant pour l'instant ces premiers rounds. Ouais. Plutôt. Mais on l'a dit hein. On sait pas trop ce que vaut Vitality en attaque. Donc là s'il y a moyen de mettre un stomp sur le premier side. Vraiment. Ne pas s'en priver. Il y a un match en parallèle quand même. C'est pas vrai. C'est G2 Cloud9. 7-4 pour G2 en CT sur Vertigo. C'est le pic de Cloud9. Ce sera inferno la deuxième carte au pic de G2. Et si on arrive à la troisième. On l'espère. Ça on le verra. On sur. On sur. Ouais. Ah déjà. 4 rounds pour Cloud9 sur Vertigo en attaque. C'est fini en fait. On gagne. C'est game. Ouais. Snap sur 0. Régalement sur Hyped. Et on va aller travailler un petit peu le A. Oh j'aime bien le setup. Oh j'aime bien le setup. Faut pas se rater quand même hein. Si Sphinx se rate. 0 tomber. C'est gratuit. On recule. Voilà j'aime bien ce petit setup. On joue en punition. Attention Apex par contre. Qu'il aura un duel. Face à Favon. Allez tiens. Allez tiens. Bien sûr qu'il tient. Est-ce qu'on peut le faire partir. Regarde ce que fait Sphinx. Qui est repéré depuis le début du round. Regarde Long. Il faut qu'il y aille direct hein. Personne saura. Il y va. Il a son timing. Faut pas qu'il s'arrête. Lentement mais sûrement. Il y a un petit kill. En plus sur le sniper ce serait tellement important. Il va l'avoir le petit kill avec la bombe en plus. Oh c'est round. Déjà c'est round. 5 contre 2. Ils ont toute la zone. Et il a vu un joueur disparaître au niveau de ce connecteur. On ne sait pas où est le deuxième par contre. Oui. 48 secondes. Info d'un make under. Un nouveau perfect là ferait tellement bien. Et Sphinx continue d'ailleurs d'avancer. Il pourrait rencontrer Tapson d'un moment à un autre. Il refait le tour mais Sphinx se dit. Il n'a que ça à regarder. Normalement Tapson il va respawn terreau non ? Non non il veut reprendre Sphinx. Mais là on est fini. Oui. Et c'est un cinquième point. Je trouve ça très encourageant en tout cas pour l'instant. Au lieu de là du score mais c'est la manière dont Vita joue. Là c'est assez agressif. L'Equid aussi il y avait cette manière. C'est pour ça que je... Tu as une capacité à refroidir les gens quand même. Une capacité à être réaliste. Mais non mais on a vu tellement des trucs où ça glisse. Oui mais pour l'instant c'est rassurant. Oui mais pour l'instant c'est kiffant. C'est kiffant voilà. Tu veux les termes tu les as. 5 à la suite. Ouais ouais. Non je mets pas la main jusque là non. Et un nouveau perfect pour les vitality. Ce qui est rassurant surtout c'est que big... En plus qu'on ne subit pas, on est proactif via différents setups. Les big ont pas l'air d'être... Moi je sais pas hein. Inspiré. Oui exactement. Et encore un round dont j'ai peur. Moi c'est surtout ces rounds là à chaque fois qui m'embête. Parce que c'est des rounds où tu n'as pas grand chose à perdre. Tu tentes des trucs et... Et parfois ça passe. Allez Zevo peut-être encore une fois pour te punir non. Avec un sphinx support. J'aime bien les deux comment ils jouent ensemble. Voilà à chaque fois on est agressif. Ça c'est side seté de Vita, on les connaît. Ils sont excellents sur overpass, il y a beaucoup de choses sur toutes les games. Maintenant comme tu l'as dit, ce genre de points va aller perdre. Oh attention parce que Dupré il bouge beaucoup. On est tout seul sur le BP, l'avantage de l'ombre il enchaîne. Très bien. Excellent. Petit coup d'ep maintenant, on attend une petite flange support là, elle vient ou... Ouais ? Non ? Attention. Parce que Faven prend de l'espace. Oui ? Faven est en train de s'inviter sur le BP et non c'est empêché par Dupré. Qui enchaîne sur un troisième, Apex est là. Encore un perfect ? Non. On veut. Non. On a pas de son chez Magisk ou c'est comment ? Ils sont en train de se faire une thune ? Oui. Et on est en train de les éclater. On se prend les side. Il n'y a pas match. Ils ont tilt, ils sont encore tombés sur ce niveau au pistol, ils se sont dit bon bah c'est fini. Voilà voilà. Bon travail Dupré, on gagne du temps. On joue avec la viande. C'est parfait. On a deux joueurs à 12 000, 11 000 dollars. Spix quasiment à 10 000. Il y a de quoi... Il y a de quoi pour revenir, clairement. On peut glisser mais pas trop quand même. Histoire qu'on assure ce side de défense. On le sentait un peu venir. C'était un peu venir. Vénéralement c'est Apex qui met les walls. Attends t'attaquais-toi va. Voilà. T'as piqué ma place. Ordures. Grève. Il lui a fait chier quand il est mort. T'as osé faire ça. Non mais attends. Je fais ça depuis 2012. Le gars il l'ose me prendre la place en 2023. Alors. C'est intéressant au trou de moi. Avantage numérique pour les bigs. Comment Vitality va être capable de réagir sur ce 4v5. Pour l'instant rien de spécial. On reste en 2-2. Spix. Comme à son habitude qu'il prend de l'espace sur son extrémité. Ouais et Zivow qui était à deux doigts de la punition là. C'est Apex. Non 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 non. Pour des trucs comme ça c'est Apex. Ouais Zivow l'aurait tué. Ouais Zivow l'aurait tué. Ah est-ce que Spix continue ? Il hésite encore. Je comprends qu'il hésite. Parce que... Parce qu'il va sécher. Et encore ! Il n'a même pas eu le temps de tirer. Tapson il n'a même pas eu le temps de réagir. On va lui sortir d'équipation du fumigène. Malgré ce qu'il n'a pas bon endroit. Par contre on a regardé ses pieds. Et dernière Apex qui pourra même pas en faire un. Mais Spix qui est déjà dans le dos. Il peut avoir un timing. Il est attendu. Non il est pas attendu. Kitto est naïf. Kitto va tomber ou pas ? Non. Si. Non. Ah quel dommage Spix. Il pouvait retourner le rune encore une fois à lui tout seul. Allez le Z. Il met ce rune là. La game est terminée. A la bonne époque. Je me souviens d'un invécanif en Fnatic comme ça. La bonne nouvelle c'est que pour l'instant ils ont abandonné le BP. Donc il peut rentrer. Oui. Sur site. On l'est fou. Il n'a pas de fumigène ça c'est dommage. C'est ça le problème. La smoke pour ne pas les faire sortir il n'y en a pas une qui traîne. Je ne crois pas. Ok. Ok. Un joueur qui perd patience. On touche. On attend. Un deuxième qui se donne. C'est Kitto qui prend chair. On l'envoie sur une flash. On voit que c'est des amorce pas. Et les allemands qui vont gagner le temps nécessaire pour valider ce rune. Mais Z.O qui aimerait bien faire tomber toutes les armes. Et fait tomber en tout cas. Ça c'est important par contre. No joke. Au delà même de perdre ce point. Dommage. Il avait une smoke il la mettait. Ouais. C'est cool. Ça se trouve il y a Tapsun qui dit Apex qui walle. Contre ça c'était solide aussi. C'est vraiment dommage. En plus il fait même le tour. Et là c'est douteux quand même. Quel dommage qu'il tue pas Kitto. Même Apex hein. Oui. Apex en fait tu tue Flaven. C'est bien. Après il peut gagner du temps. Et là il y a des bordements de BP. Allez post tactique. Et 9-5 en faveur de G2. Contre Clou9. Alors ils ont mis une Echo avec un Monezy monstrueux. Sorteur de Wandaigle. Il nous a fait du Apex Monezy. Il s'inspire des plus grands. Apex tout à l'heure sur l'Echo USP. Pareil. Ah ouais. Et là il y a eu 3 Wandaigle quand même. Moins impressionnant je trouve. C'est vrai. Que le spam USP sur l'Echo. Qu'un chargeur USP sur un joueur de dos qui recharge. Bon là il n'y a pas de problème économique mais attention quand même. Tu peux perdre un round. 2 à la limite. Oui tu peux aller lancer tu sais. Créer quelque chose. C'était pas terrible encore de la part de Big. C'est plus Lévitas qui ont donné le point que Big. Tenait quelque chose. C'est à la fois rassurant. Bien joué ce petit bout. C'est le bon. On tue le bon. On peut comprendre cet Abson. Il n'a rien à faire là. Donc on doit être prêt pour le Monster. Et on est prêt. Je l'espère en tout cas du côté de Magisk. Qui est en train de faire la tactique de l'autruche. Pour mieux se relever. Et mieux éliminer Faven. Et mieux éliminer Aift. Il est incroyable là le Norvégien. Euh le Danois pardon. Il est pas mauvais comme Autruche. Et un Danois qui peut remplacer un autre derrière. Il a du potentiel après sa carrière. Pourquoi le Norvégien d'où ça vient ça ? Je ne sais pas il a le physique d'un Viking. Apparemment il n'y a aucun Norvégien sur la scène. Je ne sais pas. Regarde l'autruche. Ah oui. Il a peut-être un peu abusé de votre chose sur le 3ème. Mais euh. Il maîtrise. Il lui a coupé debout en tout cas. Et on va voir l'impact des kills de Ziwo du 1v3 maintenant. Voilà. C'est bien. C'est bien qu'ils aient remis instantanément ce 7ème point là. Petit achat pour les bigs. Beaucoup de techneufs. Beaucoup de stuff. C'est les allemands qui prennent 7ème. Comme quoi c'est le tout dépossible hein. Qu'est-ce qu'il nous prépare là ? Reste de la construire. Ok pas de soucis. On la laisse. Je suis surpris big mais beaucoup de rythme quand même non ? C'est pas très big. Oh attention. Attention quand même là. Magis qui s'est un petit peu raté qu'il était blanc surtout. Du prêt qui peut réagir derrière. On a Apex également qui est dans le coin. Il faudrait un petit doublé là du prêt. Non il n'y a pas le doublé. Aïe aïe aïe. Et mais il y a Zwo. Qui est déjà là. Qui est plutôt à l'heure. Oh la bonne flash. Ouais. Je crois que c'est même pas fait exprès. Regarde. Je crois que c'est même pas fait exprès la flash de Krimbo. On se prend en round tech 9. Vexé du 7-1 les allemands. Exegg B par la short. Les flash étaient bonnes. Magisque blanc. Et derrière fallait un doublé. Soit de Apex soit de du prêt. Pour tanker un petit peu. Temporiser. Attendre Zwo. Par contre il troll les big là. Ah. Ils ont eu peur. Ouais je sais pas. Pour eux depuis le début Spinks est à l'heure en B. Mais il n'est pas concerné par le point. Ah dommage. Ça fait 2. Pour big. À partir de combien de rounds ce sera un bon side pour Vita ? 10 quand même. Il peut être ambitieux. Au moins. Au moins. Au moins 10. Comme 10 pour G2. Contre 9. Sauf qu'ils ont perdu. J'en ai une en défense maintenant. Faut juste attendre le premier round. Tu le call. Genre c'est call. 10-5 vertigo. Let's win. Une petite pause tactique encore. Ça casse un petit peu le rythme. Tu l'as dit attention. Bic essaie peut être d'accélérer un petit peu le jeu depuis tout à l'heure. On avait commencé sur des longs contrôles maps qui à chaque fois étaient punis. En A, Spinks et Zewo sont assez chauds depuis le début. En B, on a un bon duo danois aussi. Qui n'est pas en reste. Et un Apex. Au milieu de tout ça. Qui fait du run stop pour l'instant le pair Apex. Avec son énorme reprise tout à l'heure en 2v3. Il reste encore un petit round bonus pour le vitality financièrement. Et on va pouvoir repartir au combat. Allez et cette fois Spinks qui va tenter de garder un petit peu ce connecteur. Ouais qui a vu qu'il y avait un joueur sur la droite. Il aimerait bien l'isoler. On a accéléré T1 là. Tapsun qui va déjà. Tu n'as pas peur d'y aller hein. Tapsun malgré que pour l'instant il est bien tenu par Magisk. On l'a dit. Il change le rythme. Il veut changer le rythme. Les flashs sont bonnes. Et Zewo qui était là en seconde là. Mais c'est lui surtout qui prend l'open. Oh et ça fait du bien là. On a stoppé l'hémorragie instantanément. On vient reprendre par contre. Je ne sais pas. Ça manquait d'une flash ou alors elle était mal mise. Magisk a tendance à beaucoup jouer Tox. On le sait ça se voit. On le sait. Mais on le tue pas. Ah il fera. On pensait que c'est lui qui avait la première ligne. Mais non en fait c'était Zewo de la hauteur. Non de la bc. Du pilier. Du pilier. Alors 4v3. Ça repart du coup écoute. On va faire un tout droit long. On a quand même pas mal d'infos. Regarde Under on a quand même repris. Alors la crainte c'est Apex qui est BPA et qui semble un peu seul. Le problème c'est qu'Apex quand il est tout seul sur un BP il a tendance à avoir un petit peu la bougeotte. Donc euh... La question c'est si Apex on le... Là normalement il doit laisser passer maintenant. On va pas contre la guana là. Bon ça c'est important ça. Ouais c'est bien inspiré ça. Les dégâts sont là. On fait tomber des casques et du prêt on profite. Une balle dans la tête de Faven. Apex qui veut reprendre derrière. Oh ça son flamme. Ça s'enchaîne. Oh qu'est-ce que ça fait plaisir. Je sais pas à quel moment ils l'ont vraiment senti. Ils ont eu la certitude que les 3 derniers étaient longues. Bah euh... A force de voir qu'il y a rien T1. Rien banane. Bah tu vois en fait Zio regardez ça au début. Ah il était juste là. Ensuite il est venu aider. Ah il restait 15 secondes. Il restait 20 secondes. C'est pour ça aussi en effet. On a lu les bigs. Elles sont pas comme tout à l'heure. Ils sont très frustrés. Très vite. Et les post-tactiques s'enchaînent. Ouais. Et ça c'est pas bon signe. On sent que Gobby derrière est vraiment pas content. Ce qui est normal. Il sent que ce match est en train d'échapper à ses joueurs. Et il sait très bien qu'en 2-2 derrière c'est que des top teams potentiellement. Que les bigs affronteront. Du clonein ou du G2. Du hentz. Peut-être du forzé hein. Également en 2-2. Et quoi qu'il se passe. On le sait. Ce sera pas un match facile pour le perdant de ce match derrière. Alors pause technique. Ouais. Ça ça les arrange bien les bigs. Du côté des bigs exactement. Comme par là. Ça casse un petit peu le rythme. Je sais pas à qui ça profite. Pour eux. Ça profite plus pour eux. Vu qu'ils sont en grande difficulté. Ça peut pas être pire en fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On va voir un petit peu. Est-ce qu'ils vont être dans une routine. Avec de l'eau on contrôle. Prise du A. On fait reculer un petit peu. Spink ses Zewo. Et ensuite on voit. On laisse qu'on repart sur des trucs un petit peu plus directs. Comme ils ont posé sur les 2 dernières rondes. Non allez. On va essayer de contrôler un petit peu là. Allez travailler ce A. Zewo et Spinks ils jouent pas ensemble. Sur ce A. Oui. C'est pareil. Chacun pour prise d'information. Ils ont deux snipes. C'est logique. Ah oui c'est vrai qu'il y a un snipe sur Spinks. C'est plutôt fort sur Overpass. Même sur ce A. Parce que quand il y a une bonne prise de stuff. On peut faire punir. Là en plus ils n'ont pas vu que c'était Spinks. Enfin j'espère en tout cas. Du coup on pense qu'on a de l'espace. Et là Faven dit attends mais ce snipe... Il a un speedac ou quoi ? Ouais ouais. Non ils sont bien deux. On a fait tomber Faven et on veut push le B côté Danois. Est-ce qu'on a compris ce que c'était comme call ? Apparemment ouais. Du prêt peut aller spawn terreau. Enfin elle est constru. Et là attention parce que c'est un jeu de patience. Big attend juste une chose. C'est que la Vitality reprenne l'info pour punir. Au niveau de la longue je parle. Et on commence à avancer petit à petit. Est-ce que Pinks lui aussi peut faire la différence au snipe ? Spinks est entendu. Il est contact. Attention à la rotation. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup là. On a des mauvaises informations. Pas besoin d'autant bouger. On est bien. Dupré a tout. On arrive à se prendre des kills. Non. Tapsun. Il prend de l'espace. Allez Magis quand même. Qui peut répondre. Ça ne connectera pas derrière. Il y a Apex quand même. Mais bon. On avait tout. On avait tout. Dupré. Ça se transforme en V1. Face à Crimbo. Il le sait. Il ne peut poser qu'en 1. Il ne restait pas assez de temps. Oh ce qui lui met. Il le joue direct. Par contre c'est dommage. On est quatre. Et tu les sens. Ils ont la bougeotte sur le BP. Ça fait des allers-retours. Les quatre. L'avantage. Pink ce n'est pas trop visé. On ne fait pas de choix. On met cette smog à gauche. On est partagé entre Magis et Apex. Qui garde la langue. Qui ne l'a pas. Qui regarde mes chaussettes. Non. Tout le monde a regardé ses pieds. Il manquait un doublé. Soit de Magis. Soit d'Apex. Encore une fois. Le Chou il n'a pas hésité. C'est bien. Je pense que niveau timing. Il savait que Dupré était contact. C'est pour ça que c'est surprenant. Il n'a même pas joué avec lui. Il a mis un peu le coup d'ep. Avoir l'info. Non non. Il l'a cherché. Par contre la monnaie mon cher Benji. Ouais ouais. Vraiment. Et on joue que le deuxième round. Il y en a trois encore derrière. Il faut gagner ce point. Encore Mach 10 pour Faven. Là c'est bien Apex. Mais il n'a pas de snipes. Sphinx est caché comme tout à l'heure. Faven se fait détruire. Faven. Non. Et Crimbo aussi. Crimbo c'est doux. Il le sait. Je pense que Sphinx a dit. Tu l'as touché à de nombreuses reprises. Bon la grenade était un petit peu aléatoire. Mais c'est pas vraiment toujours en prise d'info. Ma question c'est. Est-ce que Faven peut se rendre compte. Que c'est quand même bizarre. Qu'il spragne un HE là. Ce moment là. Et spam. Et donc par conséquent. Qu'un joueur traîne. En fait la HE est tellement raté. Que je pense qu'il ne savait même pas. Que la HE était pour lui. Allez 0 sur Tapsun. Il faut gagner ce round. Garder l'écart. Attention à gauche. Après aussi après tarif. J'ai pas trop vu. Oh ouais. Attention à gauche. Zero qui ne s'attendait pas du tout à ce timing. Allez. Sphinx encore sur Crimbo. Par contre il a le BPA. Ah ouais. Il vient de miner Apex. Oui Apex. Il est hunter. Il part en B Apex. Oh. Oh que c'est malin. Comment on va jouer Kito. Parce que Sphinx pour l'instant prend son temps. La question c'est est-ce que Hype a pu passer toilette entre temps. Sphinx ne le sait pas ça. Certes il ferme. Mais on ne le sait pas. La question c'est combien de temps ils vont mettre pour réaliser que la bombe est posée. En bas en fait. Il est sympa que c'est posé en bas. Non ils ne le savent pas. C'est ça le problème. Parce que là ils vont prendre beaucoup de temps pour jouer ce 3v2. Mais tout ce temps perdu derrière. Allez. C'est bon. Là ils ont pris assez rapidement finalement. Ça redescend. Hype tendant 1v3. Maintenant pour un clutch. Le jeune sniper allemand. Est-ce qu'il est bien positionné ? On l'a pas vu. Oh j'aime bien ce qu'il fait Spinks. Oh le contre temps. Oh oui oui c'est bien là. Il est mort. Superbe. J'ai eu peur honnêtement. Ah si Kito choppe par exemple Dupré qui a un HP. Est-ce qu'il fait du bruit pour que Dupré puisse check ? 9-3. Parce qu'on voyait la réaction de Spinks qui ne savait pas que la bombe était posée en bas. Parce que lui il était toujours banane. On n'était pas sûr. C'est bien. Par contre il y a un fort. J'ai l'impression que tous les rounds il y a une pause d'une minute. Et c'est fatiguant. 9-3. Ouais Tapson là qui perd un petit peu le contrôle. Il sent que ce BO3 petit à petit en tout cas est en train d'échapper au bien. Si ils n'arrivent pas à se reprendre sur la fin de ce side. Et aller chercher au moins un ou deux rounds supplémentaires. La remontée s'avère extrêmement compliquée. Ah bah mieux c'est qu'ils ont planté la bombe pour eux. Est-ce que ça leur apporte un round intéressant ? C'est pas le cycle mollet là en tête. Kito. Aka. Ah il faut les assommer. Maintenant. Un autre game 12-6 pour G2 qui a mis le force. Peut-être pas. Attends. J'ai rien dit. Oh attention ils sont allés vite. Oh ils sont allés vite. Non il s'a raté. Oh il s'a raté. Ouais mais ça a permis à Magis d'avoir un kill. Attends si vous... Ok. Il s'en fiche je suis prêt. On va rester quand même. Non c'est robuste pardon. Double boost. Il a voulu retourner Kito hein ce petit malin. Ouais. Un bien 12-6. Présent plutôt bien pour G2. Un duo qui se positionne. Ça peut surprendre ça. Sniper Monster. Surtout de ce côté là. On a une flash sur Crimbo. Elle peut faire le travail. Elle peut faire complètement le travail. Après je fais. On l'envoie quand la flash. On l'envoie quand la flash. On l'envoie très tardivement cette flash. Si vous avez le temps d'en prendre deux. Dupré qui doit jouer avec son pilier là pour temporiser un petit peu. C'est que l'équipier sont très 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 loin. Oh la bonne flash d'Apex elle est magnifique. Et il va tomber. Apex est vu. Apex a mollo. On l'a raté ? Non ça brûle ça brûle. Beaucoup de sang froid Kito là. Oh il fait le bon move. Oh il fait le bon move. Oh il fait le bon move. Heureusement qu'il a sauté la ligne. Il s'en doutait quand même. C'est pour ça. D'ailleurs on sait que Spix arrive dans le dos. Mais il manque de balle Kito. Obligé de recharger. Il a un petit peu de temps maintenant. Et on va venir l'enfermer. Il faut trade du côté d'Apex. Il réussit. Ouf. Oh c'était chaud. C'est ouais. Oh c'était chaud. C'est pas simple. Mais le résultat. Ca fait 10. Exactement. Parce qu'on avait demandé Benji au minimum. On l'a. Ah là il faut être gourmand. Pour moi c'est le minimum. Mais maintenant il faut être ambitieux. Il faut aller chercher les 12. Bien sûr. Pendant que G2 est en train de dérouler face au Clone 9. Alors attention parce que là Trécis. Premier vrai bon ami des Clone 9. Ça peut finir en 16-13. Elle avait bien joué Kito. Il avait tout lui. Il savait comment ça allait se passer. Le bait de Apex. Spinks dans le dos. On big sur les 3 derniers matchs. Et plus de 10 points de moyenne en CT. On va passer. Donc. Voilà. Faut se méfier. Il faut chercher ces derniers Spinks. Oh non. Kito qui était naïf pourtant. C'est pas vraiment prêt. Kito qui continue à être offensif. Qui veut jouer Zewo. Apex il va scammer. Parce qu'il doit se dire. Il vient me chercher. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autre encore ? Il va tomber Kito. Allez c'est bien Apex. Ça va faire accélérer le BPB ça. Il est tout seul. Et en plus Magisk vient donner son info. On sait qu'il y a un joueur à droite. Attention à ne pas perdre trop de balle par contre Magisk. Il en reste 8 dans le chargeur. Bon ça là. Ce sera pas suffisant. Il va y aller. Il faut y aller. Il s'envole ou pas ? Il a senti qu'il n'y avait plus le timing. Il a eu raison d'ailleurs. Et en vrai il faut partir écho. Oui Apex c'est parti. C'est complètement parti. 10-4. Allez 11-4. Moi je m'en satisfait. Ouais. Avec le pistol derrière. 10-5 m'en satisfait si on a pistolet aussi derrière. Ouais. Mais. Donner un dual. Ouais. Dual derrière sur le pistolet terreau ça peut le faire. On fait l'exec B et on le fait jouer au dual. Pas de P2. Ça suffit. 14-6 pour G2. Qui est en train de dérouler Cloud9. Ouais. Avec un Oxy qui m'a l'air plutôt chaud là. Dans les derniers rondes. Oxy en 23-13. Voilà. Et torpille. Ça leur a donné sans doute du bon cœur de finir la séquence BO1 en positif et G2. Avec la deuxième carte ce sera inferno. C'est dommage ce petit raté de spins. Y'a eu des occasions. Y'avait des occasions dans ce point de faire mieux. Allez dernier point. Dernier round. L'achat. Avec le truc correct. Oh. Ah il a touché. L'achat ou... Ouais. J'ai pas entendu de tir de snipe. Oui oui. C'est pour ça je... Mais il s'est pris moins 75. Donc je me suis dit que c'est un tir de snipe. Roh Sphinx il est attendu. Non mais il devrait y avoir une petite mouleau là. Dans la routine. Oh. Mais Sphinx c'est embarqué. Faven. Faven il s'est fait démonir under. Il a passé un side le pote. C'est une catastrophe. Bah la plupart. Y'a que Kito qui est un petit peu surnagé. Qui a réussi à faire des choses. Sur ça. Est-ce qu'il est tenté de pusher Magix. Il a rien vu. Est-ce que Hyped va garder la ligne. Oh il a lâché. Il court en plus. Magix s'entend. Il l'entend. Il lui est l'important. Allez. Haï le casque. Oh bah Hyped qui rate un shot facile. Ok c'est bon. Et c'est ça un 11ème point. Par contre c'est la zone Niclo. Arrête. C'est ça ton problème à chaque fois. A chaque fois qu'on est en train de se Hyped. Et qu'on a de l'espoir. Y'a toujours un argument. Je donne de la profondeur. Non. Tu es exit. Voilà. C'est tout ce que tu es. Y'a au moins 100 mecs qui ont mis au Niclo. Et après quoi. A 12-3 c'est la Blade Law. A 13-2 c'est quoi ? C'est la Gobbi Law. A 13-2 c'est la Vital Law. La Liquid Law. Bon bah écoute. 11-4 en tout cas c'est bien. Très joli set de la part des Vitality. A conclure maintenant sur cette 3ème carte. Pour une place au Major. On se retrouve dans 3 minutes. On se retrouve avec les choses en bourse. On se retrouve dans les vidéos. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup plus. On se retrouve dans les vidéos. On se retrouve dans la famille. Sous-titrage ST' 501 ... 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 pour bien start tout ça Un p'tit P250 là au niveau de la longue ou du monster je sais pas, pour Zewo C'est encore un truc sale Ce sera un P2 Ouais c'est ça ? Le stuff sur Tahan et Molo sur Magisk, direction B Qu'est-ce qu'ils font moins B là les bing ? Par contre ils sont très agressifs sur la longue, ils vont se rendre compte que Wow ok Duprey est mort Est-ce que ça va accélérer un coup ? Je pense que oui Parce que... Ah même pas On s'hésite un petit peu, y'a qu'une flash Y'a qu'une flash Y'a qu'une flash Ils sont loin par contre, si on arrive à les déborder tout de suite les deux ils sont très loin les autres Et la flash est bonne hein La flash est bonne, Faven il est un petit peu en PLS là pour l'instant QBP Zewo, voilà on a parlé de P250 Monsters Le petit one sur Crimbo La bombe qui va être amorcée ça déjà c'est une bonne opération Wow fallait le chercher ensemble c'est bien là du côté des Vita On a fait tomber le Z Oh Ouais mais Spinks Il reste plus que Kito, 1 contre 3 On avait parlé d'un pistol C'est fait ! On se rapproche Et voilà Zewo, P250 Il en fait qu'un Et qu'est-ce qu'il fait du bien ce kill Ça permet d'amorcer la bombe, de se mettre en place et d'ailleurs de défendre Ce BP de mains de maître Et avec un Spinks aussi qui a sauvé un de ses coups équipiers Sur la reprise de Monsters Oh là là ce qu'il met sur Crimbo Oh Je me demandais comment il lui avait mis maintenant je reprends mieux Excellent le Spinks 12 à 4 et oui qu'est-ce qu'il était important ce round pour les vitality et leur attention quand même Ah non 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 ils ne suivent pas, ils ne vont pas brûler ça Un force et ensuite encore écho, autant c'est filer ce point et on donne tout J'aime beaucoup ce petit spray Un travers inspiré là Alors stack B pour les bing, ouais le petit boost à l'USP ou éventuellement Par contre faudra voir la tête hein De Spinks Apex Non, pas vu A6 qui a entendu quelque chose par contre d'ici j'imagine Ah c'est possible, Spinks se repositionne, la flash est bonne, la flash est excellente Aller ça va faire accélérer tout le monde Aller faut pas se poser de questions là, t'as un timing Apex T'as un jeu face à Tabson, n'aie pas peur Il n'a qu'un USP, saute les lignes Attends il est au scout Apex, c'est du prêt Ouais Heureusement que c'est un USP Oui Oui En effet Allez pas d'autre arme C'est possible Ouais, Kito qui reste très très loin, vous le voyez sur la mini carte Pour conserver l'AK 13ème point pour les Vitality Et c'est quasiment une balle de mâle derrière Big qui va être en armée mais ça va être en armée compliqué hein Ça va être... Pas de snipe, on essaie de sauver l'AK de Kito après Ouais Exactement C'est un peu long ça mais bon Les Allemands qui vont avoir entre 4003 et 4007 maximum Ça va manquer peut-être un petit peu d'utilitaires On aura peut-être pas de casque Alors que Levita veut conserver des Galil Ça dépend On va voir ce qu'ils veulent faire là-dessus Ouais Kito n'a même pas envie de jouer ce duel Aucune prise de risque Ce qui est normal... Attends il faut faire un snap Non Il aura pas de cavaleur Elle pose parce que... C'est le point Pour Big hein Ah ouais Pour lancer quelque chose Et pour euh... Je pense aussi pour Evita On a pas utilisé de pose jusqu'à présent donc Juste d'être sûr que le plan premier round armée soit respecté Qu'est-ce que tu fais comme ça sur un premier round armée ? Est-ce que directement tu t'en as un truc de fou ? Ou est-ce que tu pars sur un truc classique ? Encore tu aurais aimé le... Là dans la situation de match J'allais mettre full pression direct tu sais Avec un jeteu de Steph Un fake Pour les faire cracher Enfin de revenir ensuite sur eux Parce qu'ils vont paniquer Ils seront obligés de faire des choix les big Mais sans se commit quoi Exactement Sachant qu'ils ont l'info De... C'est Mac-10 Même deux Mac-10 peut-être ? Non 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 c'est quoi l'arme devant ? Pour Apex c'est un scout C'est un scout Écoute il avait le genre du round précédent Il va le conserver Pourquoi pas ? Je pense qu'ils vont contrôler Why not Oh ! Elle est belle Ça c'est pas terrible comme start Elle est très très belle cette nade Spinks a essayé de mettre justement un peu de pression par contre lui Sur ce B Pas assez loin de toucher Cribbleau à deux reprises On décale Grimbo Vas-y T'avance maintenant si t'as un homme ? Ah et ça revient Échange A cause de... C'est Naïd Ah il ferme c'est zigo au scout Ok On va faire en pression le control map de la part de Vita pour un finish en B Par contre la flash long Mort pas à l'Apçon L'Apçon a toujours l'information Donc là peut-être qu'on commence à se dire Ok, beaucoup d'appels pour rien en A Finition en B Et c'est Spinks peut-être Allez le sauveur, l'ouvreur Ah il a rien vu Et il a un doute Il a un doute Il est obligé d'avoir ce très bon flash Et c'est là il va avoir encore plus ce doute qu'un joueur est Tox Surtout qu'il a pas eu de reprise Elle est bonne la pression de Spinks là Ouais Il est contact Il est sûr joue ou pas Les bigs sont en train de serrer les fesses à la sortie de ce monster Il reste encore beaucoup de stuff justement pour B L'Israélien, l'ouverture sur Faven Est-ce qu'on peut enchaîner derrière ? Oui Spinks qui fait le travail Allez le petit one tap derrière sur Keaton Il est monstrueux Et Dupré Pour empêcher justement les bigs de partir économiser ses dernières armées Il n'a qu'un Mc10 le pauvre C'est compliqué pour lui Il en prendra quand même un Et il faut le faire tomber Ce serait vraiment bien 14 à 4 pour les vitality Et des bigs en PLS sur ce début de side Spinks était vraiment tranchant Très bien joué Un 14ème point Oh la Sonic Law c'est une connerie Tu l'avais dit c'est vrai Je m'excuse Honnêtement La prochaine fois je me tais Et là il t'en a au moins 100 Je peux pas dire ça Si on le prend ce sera de ta faute Et en plus on est très bien Il y a moyen de le faire tomber Même si il y a Pleximer Moi ça donne l'info Voila Spinks 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 quoi C'est full headshot A deux points D'une qualification majeure de paris Et là le petit debat Là c'est ça le plus beau Hop là il vient de tuer tout espoir Des bigs Ah compliqué hein Tonton tab Ouais Ils ont été plutôt solides sur Mirage Mais depuis Où sont-ils ? T'es la question Ils ont forcé hein De toute façon on va Vu le score il n'a pas le choix Oui bien sûr C'est logique Il l'aurait pas fait en temps normal mais là Il y a quand même deux M-card Donc il faudra se méfier Dont celle de Tapsun Après il faut pas qu'il y ait tout seul Décaler cette longue Rejoint par Zewo Et par deux autres coéquipiers À la sortie de ce connecteur À l'entrée de ces toilettes Attention ne pas se mépendre Il n'a qu'un scout hein Arrête ouais Et une connecte même pas Je trouve qu'il y a une grande difficulté Dans ce BO quand même C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup Souvent il a eu des miss Ou alors dans les placements Il était Pas au bon endroit Au bon moment C'est son premier hein aussi Oui c'est normal Allez un petit boost Ouais c'est bien lui ça Ouais mais encore une fois Ce n'est qu'un scout Il faut viser les têtes Il reste des dégâts intéressants Mais ce n'est pas une élimination 45 secondes Vitality On a un peu spot Ouais on a un peu spot Après on a le stop pour faire une belle exec Oui oui Avec un Spinks on délige On a deux molos Et deux molos pour le truck Fumy pour la banque Et la poubelle Ça oublie justement Hype un petit peu A se repositionner Mais il est bien aidé par ses coéquipiers Et finalement la défense qui tient Et qui tiendra jusqu'au bout Aucun espoir pour Spinks Bic qui s'offre un petit peu de répit Sur une exec qui t'élu depuis un petit moment quand même Oui oui qui t'élu ouais On a pas voulu revisiter Par exemple fake Alors que Hype avait eu 3 joueurs On aurait pu fake repartir Ou demander à Spinks de Tenter de retourner en B Bon il avait pas le stop c'est vrai Mais de au moins Créer un doute Encore 11 pour Big Pas d'affolement Pas d'affolement Inutile d'ailleurs Ne pas penser que c'est gagné parce que On connait Overpass On les connait les side attack Pas que pour Vita Ça s'appelle la pensée clone 9 Clone 9 qui s'est pris tu l'as dit Un 16 à 6 Pour l'instant Rose fessée avec un énorme oxy 26 kills 26-14 c'est pas mal hein 58 de rating Même pas eu besoin de GKS Y'a celui qui survolait un petit peu Notamment avec un Un ADR qui tutoie les 100 C'est Spinks L'israélien Qui aurait été très bon Tout au long du BO3 Allez Apex peut-être Pour un premier duel Tapson qui va y aller sur une flash Et qui en fait 2 Ah il refroidit un petit peu le rune là Oui C'est ce qu'il est capable de faire Très proactif d'ailleurs sur ce rune les big 1 Parce que au delà de l'agression de Tapson Y'a également une prise de construction Et du monster maintenant A l'opposé Les Vitality sont déjà lus Sur ce 3v4 Comment vont-ils pouvoir se ressortir ? On va essayer de finir paquer Alors comment ça peut s'organiser ce timing de Hyped Plutôt bien pour l'instant pour lui Si Spinks veille Oh non le timing de Fuki là Oh Spinks Je sais pas s'il se dit Je vais aller check à droite quand même Oh Spinks S'il te plait Spinks Oh merci Spinks Il reste du temps pour l'éviter S'il veut le reset Freezer un petit peu Y'a pas besoin de se précipiter Il reste du stuff On voit que Kito fasse une connerie Il aurait pu avoir mauvais timing là Sur son repositionnement Ça passe Ils sont 2 Ils sont bien placés Ah ça va être go Il est envahissant ce joueur là On renvoie Zivo long On temporise là dessus Après ce premier temps On veut attendre la fin de tonne à smoke Faut pas que tu meurs Magisk T'as tout le stuff Notamment cette flash Qui pourrait être salvatrice Ils ont remis de smoke Ah non c'est nous Allez Magisk une bonne flash là Pour envoyer Zivo Allez évitez Zivo qui tombe Ouais Magisk Qui réussira à trade sur Kito Mais c'est pas suffisant Ce setup est fort On avait pas la mollo tu sais Pour en gêner ne serait-ce qu'un des deux Il y avait la mollo Mais Magisk qui était du mauvais côté Pour l'envoyer Complicado Ouais Exactement Ah non il y avait même pas de flash en fait Non 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 Il y avait rien du tout T'as besoin d'y aller comme ça Ils sont au dos au mur hein C'est la roue libre On y croit encore Attention à pas jouer trop simple hein Parce qu'on l'a dit on le répète Ils ont rien à perdre Et ils vont tenter des choses Il faudrait les punir Est-ce que cet homme Qui avait vraiment un rôle De tenter de défoncer Magistox Faut qu'il arrête sur les grenades Tapson Au bout d'un moment là Et qui s'est fait démoniaire Par binôme trinôme du nué Il n'a pas existé Il veut se rattraper Bon p'tit round face hit hein P'tit round de récréation Pour l'évita On a des digueuls On va essayer de jouer des duels T'es tranquille Apex montre nous un peu Ce que tu veux digueul Apex Top fragger Et cette dernière carte 6-9-7 pour lui Il y a des stats assez homogènes Côté Vita On est tous entre 14 et 19 Ils ont tous fait leur job Jusqu'à présent De le terminer sur ce site d'attaque On va de plus grand plaisir Vas-y vos prises d'infos Et one digueul s'il te plait Non dommage Dommage également pour Apex Ouais c'est compliqué On a déjà fait beaucoup beaucoup de dégâts Sur les premiers trades Ohlalala On n'a pas de confiance Bon ça c'est mieux Et ça va faire un 7ème point pour les minions d'ici quelques secondes Ouais ça serait bien que Vita mette ce 15ème le plus rapidement possible Psychologiquement ça peut être important aussi le 15ème round non ? Oui ça fait du bien C'est à dire que tu as toi à devoir revenir Tu peux essayer de voler le point Alors est-ce qu'on va continuer à être suragressif comme Tapsun ? Mais je suis d'accord par contre Si on doit prendre autant la HE de Tapsun c'est non Ah ouais il fait à chaque fois des dégâts énormes hein 14-7 Galil quand même pour Apex Ouais il va être full soft c'est normal Ah oui il va continuer jusqu'au bout J'ai bien compris Est-ce qu'on va une bonne flash pour lui là ? On a une flash pour Tapsun ? Allez je vais pas être naïf La flash est bonne ! La flash est magnifique ! Allez ! J'ai eu peur ! Il profitait ! Il savait que le kill était fait donc euh... Voilà ! On l'a calmé ! Une petite balle Le Grimbo Qui reste encore tu vois Toujours comme avec le scout là Tu vois très dangereux Il passe à plein mauvais timing par contre avec toi Comme Zewo tout à l'heure Eh oui ! L'avantage de la perspective pour Dupré Qui lui met déjà des petits dégâts Mais qui va se calmer parce qu'il a 1000 HP Et il faut conserver cet avantage Zewo n'imagine pas un timing long pour l'instant Oh c'est bien ! Oh les dégâts d'Apex ! Oh les dégâts d'Apex ! Oh les dégâts d'Apex ! Et le deuxième Zekribo qui vient se suicider Encore une fois sur le Capitaine ! Doublé d'Apex ! 5 contre 2 maintenant pour les Vitality ! Ne pas se précipiter ! On va finir sur ce BPB C'est Majlis qui trouve l'ouverture sur Quito Et ça va être un 15ème point pour les Vitality ! Oui ! Lui rond de match ! Si ce snipe peut tomber ce serait bien Parce qu'on n'aurait sans doute pas Pour l'un des points Bah... Voilà peut-être Quito Ou alors pas de KF Voilà du près ! Très bien ! T'as raison ! Ça part d'une bonne flash là ballon ! Et Apex hein ! Encore une fois décisif hein ! Voilà il dit tu touches ! Tu touches ! Tu touches ! Ok ok t'inquiète pas ! Je continue ! Ce mec s'est bien regardé ! Elle est bien volée celle-là ! Ce mec s'est fait voler un kill gratos ! 8 balles de match ! Une qualification au Major ! Peut-être ! A la fin de celui-là ! Et on le rappelle hein ! Ça sera pas totalement fini ce RMR pour les Vitality Puisqu'il y aura ensuite euh... Ben... Un ou deux matchs de seeding Pour savoir s'ils obtiennent Statue Légende ! Ouais ! Ce sera contre Clone-9 ou G2 demain ! Et vous le savez Statue Légende Et bah ça vous permet quand même d'être exempt De la première semaine du Major Ce qui est pas rien ! Oui et quand on voit comment le Challenger est en train de se construire Ouais ! Un délai pas non ! Mais ! C'est une autre histoire ! Déjà à conclure ! Magisk arrive à bien esquiver Ce que ne faisait pas Favun d'ailleurs hein ! Favun faisait l'erreur souvent d'être en milieu ! Metamolo Magisk ! S'il te plaît ! Veuille le voir ! Ok Dan ! C'est compliqué à dos ce RUN ! 4v4 ! 4v3 pardon ! Ouais ! On a pas vu comment on se mixait mort ! Mais mort euh... Y'en a partout ! Y'en a rien de regarder sur le radar où ils sont là ! Ils ont déjà vérifié le B ! Kito qui fait des longs coups d'épaule hein ! Ca va être quand même compliqué pour moi euh... Là on va se terminer cette rencontre ! Mais Big en cas de défaite ! Je trouve ça compliqué hein ! On est en train de se donner du stop ! Ouais ! Il l'a vu en plus Kito ! Il voyait le stop qui partait à gauche à droite ! Tout ça l'a peut-être déstabilisé ! One tap moi ce gamin là ! Ah c'est Zewo qui a l'équilure d'entre les mains hein ! Il a 100 HP ! Ah c'est pas mal au PP ! Non ! On va en mettre une par contre ! Une autre camion pour Zewo ! Ils ont pas d'infos les Big là ! On peut faire du retour ! Il va les stuff partir ! On en sait déjà ! On en chope un ! Il faut choper le deuxième maintenant ! Voilà mon Zewo ! Allez mon Zewo ! Reprends ton arme ! Élimine le ! Avant que Apex ne tombe s'il te plaît ! Viens le sauver ! On perd ! Zewo maintenant Apex en V1 ! Oh t'as pas pour Apex ! Les Vitality qualifiées pour le Major ! Ils seront à Paris ! Trois victoires ! Une défaite dans ce RMRB ! Oh la bonne nouvelle ! C'est rassurant ! Et surtout c'est libérateur ! Parce que honnêtement ! T'es en 3, t'es en 2-1 ! Tu perds une mape à zéro face au Big ! Tu sais qu'en 2-2 potentiellement tu peux te taper du G2 ou ce genre de choses ! Ouais ! Et une invitation quand même à Dupré ! Qui participera donc à tous les Majors ! Dans l'histoire de Senesco ! C'est vrai ! Il l'a fait ! Dis-en-le ! Dis-en-le ! Dis-en-le ! Et on retrouvera donc Vita demain ! Pour un nouveau match ! Cette fois-ci ! C'est le seul de légende ! On t'aille d'aller chercher ! Exactement ! Il y aura 3 équipes qui se disputeront ce slot ! Monte ! Bon 3 positifs ! C'est que Mirage on est pas au point ! Par contre derrière ! Comme je t'ai dit Big je serais quand même un key pour Big ! Ah mais là pour moi Big ça va pas au Majors ! Je sais plus c'est qui en 2-2 mais... Ça va être... Enfin je trouve que ça va être coton quoi ! Bah t'as du Clownine ! T'as du Ence ! T'as du Fort Zeke ! Donc Clownine peut pas gagner contre G2 ! Ça a commencé d'ailleurs ! Ouais ! Et bah écoutez en tout cas nous on va faire une petite pause ! Rapide et... Attends parce que c'est on en est où ? Ça a commencé ! Ça a commencé ! On passe dessus ? 0-2 on passe directement dessus ? Allez Benji ! Qui la bosse pas par contre ! Qui la bosse plus depuis... Ça fait 4h ! 4h qu'il est allongé là ! Allez c'est parti !